Ce soir, Pékin Express est de retour. Pékin Express, une course incroyable. De près de 10 000 kilomètres entre Cuba et Miami. 8 nouvelles équipes vivent l'aventure la plus incroyable qu'il soit. Les concurrents découvrent des paysages à couper le souffle. C'est beau, regarde mon cœur comme c'est beau. C'est magnifique. Ils font des rencontres magiques. Ça me touche, ils ont rien, ils me donnent tout ce qu'ils ont. Et dépassent leurs limites. Ça me saoule. C'est lourd, c'est la merde, c'est tout ce que tu veux. Pour tous, c'est l'aventure de leur vie. Après 9 étapes, 4 équipes sont encore en compétition. Avec. S'il vous plaît, allez au-delà. Tariq et Fabien, le père et le fils, meilleurs amis. Nous on est des guerriers, ça c'est sûr. Pékin Express il est pour nous et il n'y a personne qui nous arrêtera. On fait des trucs, c'est fou. Lolo et Lolotte, le couple charentais. Pékin Express c'est un petit peu notre lune de miel, celle qu'on n'a jamais eue. C'est une aventure exceptionnelle. Julie et Denis, le duo Corse. Trop gentil, je peux le dire. Putain ! Le Corse, on va jusqu'au bout de tout ce qu'il entreprend. Et à la fin, ce qui se passe à la fin de l'histoire, c'est toujours le corps qui gagne. Et Salim et Linda, les amoureux voyageurs. J'ai décidé de faire Pékin Express, c'est pour 100 000 euros. Il faut que les choses soient claires. Pékin Express, une course incroyable de près de 10 000 kilomètres. Et au terme de ces 40 jours d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. C'est à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, que débute cette dixième étape de Pékin Express. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, je voudrais saluer les quarts de finalistes que vous êtes. Bravo. Traditionnellement, dans Pékin Express, les trois dernières étapes se font sous tension. Alors forcément, on a pris quelqu'un qui peut gérer tout cela en tant que passager mystère. Cher candidat, voici Jackson Richardson. Ça, c'est la classe, ça, les tontons. Comme l'ont décidé Julie et Denis la semaine dernière en ouvrant le coffre maudit, Jackson Richardson fera toute l'étape avec Tarek et Fabien. Bonjour. Allez, bienvenue, Jackson Richardson. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, je suis Jackson Richardson. Je suis le passager mystère. Jackson Richardson est le plus grand joueur français de handball de tous les temps. Et Jackson Richardson ! Son palmarès est exceptionnel. Double champion du monde, médaille olympique, 417 sélections en équipe de France. Le bâton de carrière en tant qu'homme de balleure, j'ai appris à connaître ce que c'est d'être compétiteur. Depuis 4 ans, Jackson coule une retraite sportive bien méritée. Pékin Express est l'occasion pour notre champion de regoûter à la compétition. Pour ce nouveau défi, il s'entraîne dur. Le plus dur, c'est pas d'être retraité, c'est pas si dur que ça. Le plus dur, c'est de reprendre. Mais pour l'aventure, cet ancien capitaine de l'équipe de France va retrouver la rage de vaincre. Je suis prêt à partir dans toutes les aventures, même dans des cas extrêmes. Même s'il faut attaquer un grizzly, je serai partant. Jackson est très motivé à l'idée de participer à la compétition. Mais cette étape, à travers plusieurs états américains, lui réserve une mauvaise surprise. En aidant Tarek et Fabien, il sera confronté au racisme au contact de certains locaux. Ils sont libres. Et ce, et ce, et ce, et cette partie du pays, ça n'aide pas. Ça a touché mon point faible, le point faible sur lequel je me bats toujours, c'est le combat du racisme. Jackson, ça sonne anglo-saxon. Est-ce que tu parles anglais ? C'est ça, c'est ça mon point faible. C'est vrai ? Je ne parle pas anglais. Tu ne parles pas anglais ? Ouais. Enfin, j'arrive à essayer de débrouiller, mais on m'a dit que le plus important, c'est de parler avec les mains. C'est intéressant. Voilà. Mais ça me paraît surprenant, et je vois déjà la surprise chez Tarek et Fabien. Non, pas anglais. Le stop, déjà fait ou pas ? Quand j'étais gamin. Ah, quand même. On m'a dit qu'il faut soulever le pouce, c'est ça ? Voilà, ça va pas ça. Alors, Tarek et Fabien. Bonjour. 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 Les autres sont donc des adversaires. Ah, c'est des adversaires ? Bah oui, c'est eux qu'il va falloir battre. Je pense que je sais que ça va être dur, mais je suis prêt à me viander, à souffrir pour pouvoir arriver à un résultat final, mais positif. Laurent, Laurence, vous le savez, vous allez avoir un handicap aujourd'hui. Alors, on l'a choisi à dessein, puisqu'on ne l'imagine pas, mais effectivement, il y a plus de vaches en Floride qu'au Texas. C'est un État qui est habitué à l'élevage. Alors, on s'est dit, pourquoi pas ? On n'a pas pris des vrais. On a pris des fausses. En plus, tant mieux. Enfin, ils sont un peu costauds. Voici donc, Laurent, Laurence, votre handicap. Ah, c'est rigolo. Ah, ça va. C'est mignon. C'est grâce au pouvoir du coffre maudit que Julie et Denis ont attribué la semaine dernière ce handicap à Lolo et Lolotte. J'ai l'impression de voir un soulagement. Oui, c'est trop mignon. Deux, ça nous aurait suffi quand même. Hello, guys. Ça fait faux de clous. Vous remettre. Vous remettre un petit peu de vache. Moute à elle. Voilà. Merci. C'est... On attendait à des grandes, grandes vaches. Oui, on s'attendait à quelque chose d'encore plus grand. C'est un peu déçu. Je pensais que Laurence ou Laurent pouvaient me monter dessus. On reste un peu sur notre soin. Voilà. Et je vais maintenant vous parler de cette étape. Il y a, comme souvent, un enjeu très important pour cette première journée. J'attends les équipes à Pensacola, ce soir. La première équipe arrivée à Pensacola aura un avantage très important pour la suite. Pour une raison très simple. À partir du deuxième jour, vous serez divisé. L'un d'entre vous fera du stop seul. Sans son coéquipier. Et l'autre restera à Pensacola pour faire l'épreuve d'immunité. Précision importante, parce que vous pouvez déjà commencer à réfléchir à des stratégies. L'équipe qui arrivera première ce soir à Pensacola, choisira qui fera du stop dans son équipe et dans les équipes adverses, et choisira qui restera à Pensacola pour l'épreuve. C'est donc un avantage stratégique très important. À vous donc de bien gérer tout cela. Les équipes divisées, c'est un gros avantage sur la suite de la compétition. Et on veut avoir toutes les cartes entre nos mains. De toute façon, ce sera comme toujours. On va la jouer à fond. On n'a pas le choix. Il faut arriver premier. On voudrait avoir cet avantage-là. 3, 2, 1, allez-y. Le quart de finale est lancé. Aujourd'hui, les candidats doivent parcourir 323 kilomètres et me rejoindre à Pensacola, dans l'état de Floride. Une course à travers trois états américains, avec un avantage de taille à la clé, le binôme qui franchira l'arrivée ce soir en premier, aura le privilège de diviser les équipes pour le reste de l'état. Et c'est sur ce trajet que Jackson Richardson fait ses premiers pas en auto-stop. Le passager mystère est le seul à pouvoir arrêter les voitures pour son équipe. Le sort de Tariq et Fabien dépend donc entièrement de lui. Mais le champion de handball est vite rattrapé par une triste réalité. Sa couleur de peau freine bon nombre d'automobilistes à le prendre en charge. Excuse-moi, excuse-moi, on a une question. Excuse-moi. Voilà, il manque un peu de politesse, madame. Il faut juste demander que quelqu'un nous file un coup de main et nous mette sur la bonne route. Il faut rester toujours en mouvement ici parce que c'est à la guerre le stop. N'hésite pas à courir vers les voitures et tout ça Jackson, parce que c'est vraiment la clé du truc. Faire du stop, ce n'est pas forcément évident. Moi, j'ai été un peu poussé par Fabien et Tariq qui me donnaient les conseils comment il fallait faire. Il ne faut pas hésiter à aller vers eux de toute façon sur toutes les voitures. Et là, je me suis dit, waouh, la compétition commence. Dès que tu leur demandes la direction, est-ce que c'est possible juste pour la bonne route, tu vois ? Oui, qui peut nous emmener, juste pour la bonne route. Moi, j'étais un peu bouleversé avec les deux derrière qui me poussaient. Ils disaient, as-y, insiste, insiste, insiste. Oui, je passe la direction de force, de force, de force. Jackson, c'est quelqu'un de très comme ça, dans la coulerie, dans la tranquillité. Donc, il ne faut pas le bousculer, parce que sinon, on sait que là, on va à l'échec complètement. Pour Jackson Richardson, le passager mystère de Tariq et Fabien, les premières minutes d'autostop sont loin d'être concluantes. De leur côté, Lolo et Lolotte débutent le stop avec leurs trois vaches en peluche géante. Ce n'est pas trop lourd, heureusement, ces vachesettes, là. Dès les premières étapes de la compétition, les autres équipes ont jugé le couple charentais trop excentrique et pas assez aventurier. Par conséquent, il est devenu le binôme à abattre. Lolo et Lolotte ont souvent hérité des handicaps. Ça a été désavantagé depuis des semaines. Mais les handicaps, ils ne nous ont pas arrêtés. Ils ont un peu handicapé, mais pas arrêté. Aujourd'hui, le couple charentais se retrouve face à trois équipes qui font tout pour les éliminer. Mais pour survivre dans la course contre ces jeunes adversaires très soudés, Lolo et Lolotte sont devenus de plus en plus stratèges. Vous ne renseignez pas les autres candidats, madame. Vous leur dites que vous ne comprenez pas le français, ok ? Merci, madame. Le fait de se retrouver isolé, à se battre seul contre tous, leur a véritablement donné des ailes. Qualifié pour la dixième étape. Après neuf étapes, Lolo et Lolotte sont toujours là. Ils veulent à tout prix prouver à leurs concurrents qu'ils n'ont pas volé leur place en quart de finale. On veut y arriver par nous-mêmes, mais on ne veut pas se faire éliminer par des gens. Ce serait une victoire déjà, rien que d'éliminer un des trois binômes qui sont liés contre nous. Lolo et Lolotte sont motivés. Et leurs vaches ne les ont pas empêchées de trouver un chauffeur. Cependant, au moment de rentrer dans la voiture, les choses se compliquent. Mais le couple charentais ne lâche rien. Ouh là là, ouh là là ! Là, là, ça va être dur. Elles sont grosses, je me dis, mais comment on va faire ? On essaie d'en rentrer trois, et ça ne rentre pas du tout. Là, ce n'est pas possible. Si, 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 on va les bourrer. Deux, oui, mais trois, ce n'est pas possible. Non, donne-moi les... Donne-moi les... Il ne va pas loin, monsieur, je ne tiens pas la fenêtre. Viens, bourre-les. Il faut les enfoncer, il faut les pousser. Elles sont vraiment imposantes. Elles sont vraiment... Elles sont rigides, imposantes. On a du mal à les faire rentrer. C'est pénible. On va les bourrer, mais tu me dis... Moi, je ne rentre plus. Merci, mon cœur. Je ne peux pas rentrer ! Oh, je ne peux pas rentrer ! Mais comment il ne tient jamais ? Tu ne t'as pas à me dire ça. Tu le passes la fenêtre et tu le tiens à l'extérieur. Ouais, c'est foutu. Mais si ! Tu es allé par la fenêtre, il ne va pas loin, il baisse ta fenêtre ! On s'est rendu compte que pour rentrer dans la voiture, c'était carrément impossible. Alors, à ce moment-là, on décide d'en mettre une dans le coffre. C'est une horreur. Bonjour. Ok. Trois, c'est n'importe quoi. Qu'est merdier, ce truc ? Trois, c'est n'importe quoi. Le handicap, il est vraiment là. Quand on rentre les vaches dans la voiture, on a le torse compressé. Oh, la vache ! On a étouffé. La vache, elle est coincée entre le toit de la voiture et le torse. On est vraiment bloqués au fond de notre siège. Good road for Atisburg. Vraiment, ces vaches, elles prennent beaucoup de volume, beaucoup de place. C'est très désagréable. C'est des grosses boules. C'est horrible. Malgré leur bagage encombrant, Lolo et Lolotte sont les premiers à partir en direction de Pensacola. Le duo Corse n'a qu'une envie, rattraper le couple charentais parti sous son nez. Sorry to disturb you, we need to go to Atisburg. Doing hitchhiking. Atisburg. You go ? Please, with you. Yeah ! We are fucking crazy. Amazing. Allez, go ! Allez, go, my friend. Everybody get it. Allez, go. Julie et Denis ainsi que les deux autres binômes quittent simultanément le bord de la route. Et dans les voitures, les candidats n'ont qu'une idée en tête. Arriver les premiers ce soir afin de pouvoir diviser les équipes, un avantage certain à ce stade de la compétition. Car à partir de demain, la règle des équipes divisées viendra perturber ce quart de finale. À partir de maintenant, lorsque la course va reprendre, vous serez dans chaque équipe séparés. Un membre de l'équipe va faire du stop seul sur la route pendant 2 jours et 900 kilomètres. L'autre membre de l'équipe va participer aux épreuves d'immunité. Et c'est la première équipe à franchir l'arrivée ce soir qui aura le privilège d'attribuer le rôle de chaque candidat. Un avantage stratégique pour la suite. Pour avoir la première place, on va faire n'importe quoi. Il faut qu'on se sorte les doigts, comme on dit, et qu'on y aille à fond. Parce qu'on a vraiment envie de pouvoir diviser les équipes et avoir les cartes en main encore une fois. Aujourd'hui, c'est trop important. Il faut aller chercher l'avantage. Parce qu'on aura le choix, nous, de choisir chez les autres qui restera à faire du stop et qui fera l'épreuve. Donc là, moi, je suis chaud. Très, très chaud. Je m'en fais comprendre qu'ils étaient là pour gagner. Alors, voilà, je suis rentré dans le but du sujet. En avant, Gingamp, en avant, le guidon, on dit. Être premier aujourd'hui avec un passager mystère, quand il y a les équipes divisées derrière, c'est très important. On aura un choix compliqué, mais certes très stratégique et très important pour la suite. On aimerait vraiment enfoncer les clous pour montrer qu'on est beaucoup plus forts que ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent, c'est que vous nous mettez tous les handicaps de la terre, rien ne nous arrêtera. C'est stratégiquement intéressant de pouvoir choisir qui fait le jeu, qui va sur la route. Ça serait dommage, je ne puisse pas arriver premier. Oh là là, c'est galère. Pour l'instant, la course démarre mal pour Salim et Linda. Alors que leurs adversaires filent en direction de l'arrivée, les amoureux voyageurs sont déposés au beau milieu de l'autoroute. Mais c'est impossible. On se retrouve au bord de l'autoroute. Là, à ce moment-là, on est vraiment mal. Et puis surtout, on se dit, on est dernier. Please. Vas-y, vas-y. Oh putain. Vas-y, vas-y. Je me dis à ce moment-là, quitte à trouver une voiture, on te retrouve une belle voiture. Là, une belle voiture américaine de sport s'arrête. Please, my friends. Come on, brother. It's very difficult for us here. Very, very difficult. I can take the park out of the way. Yes, where, where, out of the way. Il peut nous sortir sur le route. New Augusta ? Oh, c'est okay, quoi. Le monsieur accepte de nous prendre. Et on se régale parce qu'on est aux Etats-Unis, dans une belle voiture. Et la voiture, c'est juste une bombe atomique. C'est une bombe, la voiture, une Mustang. C'est la plus belle voiture qui est passée, c'est celle qui s'arrête. Et en avant, il met du son et on est au bonbon, au bonbon, au bonbon, au bonbon, au bonbon. On s'est fait un poteau, un black américain, énorme. Les chicots en or, voilà, la caricature, le bandeau sur la tête. Salim et Linda ont retrouvé le sourire. Après un début de journée difficile, les amoureux voyageurs sont à présent installés dans une voiture confortable et rapide. Leur chauffeur leur a assuré de les avancer sur une bonne partie du trajet. De leur côté, Julie et Denis progressent doucement mais sûrement. Le duo Corse a sans le savoir emprunté un chemin plus direct que les autres équipes. Ils se retrouvent en tête de la course. Mais n'ayant croisé aucun binôme adverse depuis ce matin, Denis est persuadé d'être mal classé. Je pense que c'est mort pour la première place, c'est compliqué. Les routes sont longues, on n'a croisé personne. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des voitures qui les accompagnaient jusqu'à des grandes villes. Et à ouvrir jusqu'à destination. Donc voilà, on ne voit personne, on est dans le brouillard complet, on n'est pas devant, on sait, donc c'est qu'on est derrière. Mais alors que Denis semble résigné, Lolo et Lolotte viennent chambouler les certitudes du Corse. Oh putain, compétiteur. Face, face, go, face. Ah, il y a Denis. Go, face. Ouais. Compétiteur. Je me retourne, je vois Laurence et Laurent à côté de moi. Oh Denis ! Ils me font presque comme ça. C'est pas possible. Si Denis est rassuré de ne pas être dernier, il est tout aussi agacé de se faire rattraper par le couple charentais. C'est un calvaire. On s'en débarrasse jamais de, on rêve de la nuit. Moi je rêve de la nuit, j'en peux plus. Ils me mettent le moral à zéro. Là, ils me mettent vraiment le moral à zéro, je sais pas possible. Je suis en dépression, je suis au bout du rouleau. Comment je vais faire, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Là, il y en a marre, je veux dire. On leur fout des handicaps, tout ce qu'on peut leur fout dans la gueule. On leur fout. Mais non, ils restent, ils s'accrochent. Attends. Non mais, il faut reconnaître que là, quand tu joues double, je dis, franchement. Non mais ils sont forts. Ils sont très forts. Non mais la tronche qu'ils font. La tronche qu'ils font. Peut-être que Julie Denis nous sous-estime et que nous voir à côté d'eux dans la course, ça les agace. Ils doivent se dire qu'on a que de la chance. Alors que la chance, bon, il faut aussi la provoquer. Ça va être une petite guéguerre. Une guéguerre bien l'air. On est le couple à abattre. Du coup, on veut se battre, on a la niaque et on veut rien lâcher. We have to beat them. Yeah baby ! On est au coude à coude tout le long de l'autoroute avec eux. Ils nous dépassent, on les dépasse, on n'arrête pas. Oh la gueule ! Ah, tu sourires. Toi, tu leur fais coucou, mais... Oh la vache, regarde où ils ont les cuis serrés, c'est pas vrai. Pendant une heure, on se suit, au plus d'une heure. J'espère qu'ils sont déposés avant et ils ne sont jamais déposés. On va jusqu'à Mobile. Ah bon ? Oui. Nous, c'est vrai qu'on a réussi à gratter notre chauffeur jusqu'à la fameuse ville où on voulait aller, donc on lui fait faire quand même 70 miles. Nous, je pense qu'ils sont... Je pense qu'ils sont tellement chanceux qu'ils sont capables de se faire accompagner jusqu'au bout. Et là, surprise, et bonne surprise, ils se font arrêter à une station d'incense. Allez, go, 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 go ! Ils s'arrêtent ! Ils s'arrêtent, ils s'est crevés ! C'est pas possible, ils vont nous lâcher ou pas ? Ça ne peut plus ! Lolo et Lolotte savent à présent qu'il y a au moins une équipe devant eux. L'objectif du couple Charentais est simple, partir au plus vite pour ne pas laisser Julie et Denis prendre trop d'avance. Vive, vive ! Oh putain, elle était vide, c'est pas vrai ! Please, please ! Et là, la galère commence. Les gens ne veulent pas te parler, ou baisser la vide pour t'écouter. C'est dur, hein, c'est pas évident. Please, add me, please ! C'est plus et plus, voilà. On a vachement de chance, là. Et là, on voit le fait de choisir les équipes s'envoler, tout s'envoler. Après presque une heure à l'arrêt, le couple Charentais parvient enfin à retrouver une voiture. Lolo et Lolotte reprennent espoir et vont tout faire pour tenter de rattraper le Duocorce. De leur côté, Jackson Richardson, Tariq et Fabien enchaînent les difficultés depuis ce matin. Ils sont déposés pour la n'ième fois au bord de la route déserte et tentent de retrouver une voiture en vain. Chaque fois qu'on se faisait déposer dans un endroit, les voitures passaient. Il y avait des gens qui tournaient la tête. Enfin, des gens vraiment pas sympas du tout, quoi. C'était très dur, on s'est enlisés énormément. Une journée est très difficile. C'est la claque, l'autre claque, l'autre claque. Et puis après, c'est le coup de pied pour enterrer juste la tête qui dépasse, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas facile du tout, quoi. Là, tu as essayé, hein. Je vais mettre... La prochaine fois, je fais ça. Après une demi-heure sans résultat, le champion de handball décide de changer de stratégie. Il se rend avec le père et le fils jusqu'à un parking afin d'aborder les chauffeurs à l'arrêt. Et Jackson va très vite comprendre pourquoi, depuis ce matin, il rencontre autant de difficultés à arrêter les voitures. Jackson, je le vois, tourne les talons. Parce que c'est vrai que se faire juger sur le physique, c'est quand même assez dégueulasse. Un coup de poignet en blague. Et dans une région comme celle-ci, on comprend qu'en fait, il y a de gros restes de l'histoire, en fait. Voilà. Je regrette d'être là. Franchement, ça va être député complet. C'est peut-être dit, voilà, tu peux avancer ou quoi que ce soit. On est abasourdis de ce qui s'est passé parce que, voilà. Ça a touché mon point faible. Le point faible sur lequel je me bats toujours, c'est le combat du racisme. Et là, moi, je croyais que j'allais faire une aventure humaine. De retrouver des gens sympas, de retrouver un pays soi-disant ouvert. Mais là, ça s'est renfermé dessus. Hey. Peace. Le problème du racisme, là, c'est vraiment le cœur qui prend un coup. Parce que, voilà, moi, je pars du principe, j'essaie de donner une éducation à mes enfants. De dire, voilà, ce que soit la couleur de la peau. Le plus important, c'est de l'être humain. Pour moi, il faut toujours fonctionner comme ça. Je suis déçu de ce parcours par rapport à ce pays. Je regrette d'être là. Et je suis déçu pour moi. Non, mais ça, il ne faut pas l'être pour nous. Nous, on est déçu surtout de l'attitude des gens, quoi. Quand on voit Jackson, à la limite, avec un peu les larmes aux yeux, dépité, franchement, moi, ça me fait mal au cœur. Pour Jackson Richardson, Tariq et Fabien, c'est le coup de grâce. L'équipe du Passager Mystère sait qu'elle ne pourra pas combattre les préjugés et réalise qu'il sera difficile de retrouver une voiture. On sait qu'on ne sera pas premier, on sait que ça va être très compliqué. Et à ce moment-là, on se met en position sitting. Et puis voilà, on essaie de détendre l'atmosphère. Et puis, malgré tout, de positiver un tout petit poil les choses, quoi. Pour Tariq, Fabien et Jackson, la première place est désormais hors de portée. La victoire, ainsi que la possibilité de diviser les équipes, va donc se jouer entre Lolo et Lolotte, Salim et Linda, et Julie et Denis. Mais pour l'instant, le duo Corse est à l'arrêt et tente de convaincre les locaux de les emmener plus loin. On va à une station essence, on voit un petit jeune avec une petite voiture, il peut nous emmener 10. Ça a l'air génial, j'ai envie de vous aider, mais j'ai pas de sous pour faire de l'essence. Ça a pas des sous, donc je dis non, j'ai pas de sous. Il nous dit, il me manque 10 dollars, je vous emmène où vous voulez. Donc on lui dit, bah tant pis, c'est pas grave, et il part. Le problème, c'est qu'on tombe sur une station, c'est compliqué, les gens, ils vont que dans le sens inverse de notre direction. Et on a vraiment du mal à trouver un véhicule. Là, on a trouvé quelqu'un, il a 10 dollars près, il nous accompagnait, mais il avait plus de sous, un jeune. On est embêté, on est vraiment embêté. Oui, il est bon, oh mon cousin Germain ! C'est good ! Yeah ! Mais oui, comment ? Et au bout d'un petit moment, il revient, il dit c'est bon, et il commence à mettre son essence. Thank you, you are so nice, thank you very much. J'ai envie de dire, j'ai envie de danser. Il a vendu sa veste 20 dollars pour faire l'essence. C'est pas possible. You sold your jacket to bring us to your crazy. C'est pas possible. Tu m'as dit ça, moi, j'en ai où là, c'est pas possible. J'y croyais pas, il nous prend en main, il plaisante, c'est pas possible. Oh, my friend ! On lui sait, il manque du Bengale. Tu peux pas imaginer ça, tu peux pas imaginer quelqu'un que tu connais pas. En premier des Etats-Unis, il vend sa veste pour t'aider à toi. D'où l'expression donner sa chemise. Lui, il a donné sa veste. Lui, il a donné sa veste, on le connaît. Franchement, c'était vraiment hyper touchant. Incroyable, ce que je viens de voir maintenant, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Grâce aux très beaux gestes du jeune Américain, Julie et Denis avancent à nouveau et roulent juste derrière Sally Melinda, en direction de l'arrivée. J'attends les équipes dans ce ranch près de Pensacola, en Floride. On le sait peu aux Etats-Unis et encore moins chez nous, mais les premiers ranch, les premiers cow-boys, étaient originaires de Floride, bien avant le Texas. Et encore aujourd'hui, il y a plus de têtes de bétail élevées en Floride qu'au Texas. La première équipe qui arrivera jusqu'à moi aura le pouvoir de diviser les équipes et elle va également passer une soirée mémorable avec les cow-boys du ranch. Trois équipes avancent en direction du ranch. Lolo et Lolotte, Sally Melinda et Julie et Denis. Mais depuis plusieurs kilomètres, la course est particulièrement serrée entre deux binons. Les Corses talonnent Sally Melinda, alors en tête de la course. Malgré leur bon classement, ces deux équipes sont persuadées d'être en queue de peloton. Moi, j'ai aucune idée du classement, je ne vais pas dire. C'est une journée très compliquée, j'ai aucune idée du classement. C'est vraiment bizarre parce qu'on est dans le flou total et c'est vraiment une situation que je n'aime pas vivre parce qu'on ne se sent pas contrôler sa course. C'est compliqué. On a fait des sauts de puce, on est loin derrière. Aujourd'hui, si on fait Pékin, sans l'E-Express. On a fait un départ tellement catastrophique. Les autres sont loin. Les autres sont partis tellement longtemps avant nous. On se dit, on est dernier. Ils nous posent un fast-food. Sally Melinda, convaincus d'être dernier, devancent en réalité le duo Corse. Arrêtés par leur chauffeur, les amoureux voyageurs décident donc de prendre leur temps sans se douter qu'ils risquent ainsi de passer à côté de la victoire. Je vois des dames qui sont là. Elles sont un peu interloquées de nous voir là. Je dis, voilà, on n'a pas à manger, on n'a pas à manger. Est-ce qu'on pourrait commander un petit quelque chose ? Vous voulez un menu ? Donc c'est parti. Elles nous font menu et nous, on est là, on attend. Nous vous rappelons que nous sommes dans l'Alabama, que nous sommes dans une course effrénée. Nous sommes au quart de finale de Pékin Express. On ne s'est jamais permis de manger quoi que ce soit. C'est la première fois. Et on attend d'être en quart de finale pour manger. Ah oui. Donc je pense au final, petit resto. Oui, je pense. Thank you, Jeff. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. On est dans la course, là. Là, là, là. Bosse un peu, chérie. Ça devient pénible, là. J'en ai plein la bouche. Viens, mais fais comme ça, fais comme ça. Voilà. Voilà. Donc on est vraiment en mode pépère à ce moment-là. Et vraiment persuadés d'être derniers. Et loin derniers. Est-ce que c'est possible avec vous ? Take us. Yes. Please. Yeah, I can take you all up there. Allez, viens. On trouve deux petits jeunes, Scott et Jacob. Et on leur explique. On les met dans le jeu. Là, ils sont comme des dingues. Ils ont dit, allez, comment ? Oh my God. Tu savais qu'on était les derniers. On voulait juste arriver au drapeau avant la balise. On la joue. On est peut-être premiers, voire deuxième. Alors que nous, on est persuadés d'être quatrième et d'être loin. En s'arrêtant 20 minutes, les amoureux voyageurs ont peut-être commis une terrible erreur et laissé filer leur première place pour un sandwich. Alors, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Il fait presque nuit. Il fait presque nuit. Compliqué de vous trouver, Stéphane. C'est compliqué. C'est long. J'avais dit que ce serait une longue étape. Très long. Bon, à votre avis. Très mal. Très mal ? Très, très mal. Oui. Très mal. Je pense qu'on est les derniers. Ouais, c'est sûr. On regarde. Premier, c'est une joie silencieuse. Bravo, bravo, bravo. Là, c'est... On a du mal à réaliser. Moi, je suis tout en retenue alors que d'habitude, je jurle. Là, je suis tout en retenue parce que j'ai l'impression que la pression est retombée d'un coup. On n'a pas cru toute la journée. Là, on arrive premier. Franchement, c'est... Voilà, je ne m'en ai crois. Mais ça va être bon. C'est bon, ça. C'est bon, ça. En arrivant les premiers, Julie et Denis décrochent la victoire. Ainsi que le droit de diviser les équipes. De plus, les Corses gagnent un bonus. Ils n'ont pas à chercher un logement pour la nuit, mais sont accueillis par Jill Orange. Come with me. Permettez-moi de vous présenter la magnifique Jill. Jill. Hey, nice to meet you. Nice to meet you. Alors, c'est la maîtresse des lieux. Ouais. Elle est là, vous allez voir, soirée cow-boy. Et ceci, ici, vous allez voir, ils savent faire la fête. Ok. Donc, vous êtes les invités de Jill. Elle vous prend en charge. Et puis demain, décision très importante à prendre. On en parle. Thank you. Jill, this is your guest. Thank you very much once again. Allez, c'est parti. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Salim et Linda, finalement deuxième, découvrent que leur nonchalance leur a coûté très cher. C'est une blague ? Et on regarde l'heure. Parce que là, il faut que je vous gronde. Oh non ! Il a traîné. C'est... Ne jamais traîner. Pourquoi vous avez mangé ? J'ai mangé. Mais vous êtes des malades. Il faut que je vous gronde. Il faut que je vous gronde. On a 9 minutes d'écart. D'écart. Et on sait très bien, on les a perdus. Et en fait, on pensait qu'on était loin dernier. Je me suis arrêté pour manger. Truc de malade. Je suis choqué. Je suis choqué. Vraiment, on se prend une gifle. Ça va me servir de leçon. Parce que là, vraiment, on aurait pu avoir le bonus et surtout l'avantage. Vous vous rendez compte ? Si vous n'étiez pas arrêté manger et si vous n'avez pas... Mais on l'a fait en dilettante. Mais oui, vous gagnez comme ça cette... 25. Vous étiez premier et votre course n'aurait pas été la même. C'est n'importe quoi ce qu'on a fait. Vraiment, heureusement que ça arrive là le premier jour et pas à la fin. C'est honteux. Parce que vraiment, quand... C'est honteux. C'est honteux. Je ne le referai plus. Franchement, je ne le referai plus. Ce soir, Julie et Denis n'ont pas à se soucier de trouver un toit pour la nuit. Ils sont accueillis dans le range de Jill, perdus au milieu des grandes étendues de cette partie méconnue du nord-ouest de la Floride. Leur hôtesse a prévu une initiation à la vie de cow-boy. Et la soirée commence par une démonstration de rodée. Regarde ça. C'est un truc de malade. Oh putain ! C'est un truc de malade. Moi, j'ai l'impression d'avoir allumé la télé et d'être rentré dedans. Je suis où là ? Je suis en Floride, dans un ranch avec des gens autour de moi habillés en cow-boy. J'étais en plein dedans. C'était génial. C'était génial. C'était génial. C'était génial. C'était génial. C'est génial de faire ça. C'est ce que je fais. Oui, tu fais ça pour vivre ? Oui. Oui. Je vais à rodeos tout à l'heure. Ok. Donc, tu n'as pas peur de faire ça ? Non ? Tu as à l'adresse. Oui, parce que c'est très vite. Oui. Donc, c'est très vite. Le duo Corse est plongé dans une ambiance américaine authentique et cette immersion continue jusqu'à la chambre à coucher. Ça, c'est pour nous, ça ? Hey, cow-boy ! Putain, c'est énorme ! Oh, la vraie maison de cow-boys ! Oh, putain, il y a de la chemise de cow-boys. Il y a de la chemise de cow-boys. C'est top, on nous amène dans une petite maison, on va avoir finalement notre petit appartement à nous, hyper typique, les rocking chairs. Tout en bois, ça graisse de tout le côté. C'est génial. Ils nous ont laissé des tenues. La classe. La classe. La grande classe. La grande classe. Bon, ça, c'était avant. Hey, cow-boy ! Voilà ! Tu veux celui avec la plume ? Alors, la chemise ne suffisait pas. Tu vois, je t'équipe plume dans le désert, on va t'appeler comme ça. La chemise ne suffisait pas, donc je vais mettre tes chapeaux. Le cow-boy, je pense que c'est pas fait pour toi. Alors que Julie et Denis s'apprêtent à vivre une soirée digne d'un western, le couple charentais semble se retrouver dans un film d'horreur américain. Cela fait plus d'une demi-heure que Lolo et Lolotte cherchent un logement. Ils errent dans un quartier d'une petite ville calme où règne une ambiance très particulière. Ah, puis on va faire comme ça. Maison de Sire, qu'on croit que c'est habité, puis finalement tout le monde est mort, c'est désert, tu sais. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a la lumière, il y a la chapelle, il y a des gens qui prient, puis tout le monde est mort en fin de compte. Et après, on va tomber chez la seule personne vivante, celle qui tue les autres. C'est ça. Il faudrait que j'arrête les films américains, moi. Moi, je vous aurais prévenus, si demain on est mort. C'est le désert. À 6h30, il n'y a pas âme qui vive dans la rue. On se croirait à minuit. Et quelques maisons sont allumées, mais vides. Génial. Ça faisait un petit peu vie, le fantôme. C'était fantôme à la suite. Et c'était pas très, très agréable. Là, si j'avais pas eu mon lolo, je serais partie en courant dans l'autre sens. Là, je dormais pas toute seule dans cette cité, c'est clair. C'est ça, c'est ça, quand t'appuies dessus. Oh, putain, ils font peur. Regarde, ils sont derrière la fenêtre. Hi. Hello. Hello. Putain, j'ai la trouille, moi. Attendez. On tape à une porte et puis le mec, il regarde derrière sa fenêtre. On le voit en ombre chinoise et il n'ouvre pas. Oh, le flip. Oh, putain. La trouille. C'est vrai que c'était intriguant, c'était inquiétant. Malgré la présence du propriétaire des lieux, la porte de cette maison reste close. Laurent et Laurence n'insistent pas et tentent leur chance ailleurs. Oh, c'est le désert, mais j'ai jamais vu ça, moi. Six heures et demie du soir, une ville désertique comme ça. Personne qui rentre, personne qui sort. Pour trouver un lit, ils n'ont pas le choix. Ils doivent continuer à faire du porte-à-porte dans leur quartier fantôme. Tarek et Fabien, accompagnés de Jackson Richardson, sont eux aussi dans la rue. C'est le passager mystère qui est en charge de trouver un logement pour son équipe. Mais après une journée éprouvante moralement, les trois hommes n'ont pas grand espoir de trouver des locaux prêts à les accueillir. Hello, good night. Hello. Excuse me. Hello. I have one question, please. Yeah. Il y a le scénère, la dame. Allez, vas-y, viens, on s'en va, vas-y. Hello. No. No. Voilà, allez. Vachement bien, c'est vachement accueillant. Yeah, good night. Yeah, who is the French TV, the participant for the game, the TV UK, don't have the money for sleep? No, you can't stay here. You can't go? Yeah, thank you very much. Thank you, thank you. Good night. Thank you, good night. Good night. No, franchement, on sera meilleurs demain, non ? Ah oui, ben là, on peut être meilleurs. Là, ça va, il n'y a pas de souci. On peut faire pire, oui. Plus la fatigue ne nous prenait plus, c'est dit, bon, les gars, il faut faire le forcing, essayer de trouver une personne, des personnes qui peuvent nous héberger. On espère trouver une maison parce que je n'ai pas envie de dormir dehors, franchement. C'est un peu frisquette quand même. C'est bien frais, oui. Je n'ai pas envie que vous tombez malade, j'ai une pneumonie à cause de moi, alors je me mets encore la pression. C'est quoi, tu y en télés? Mais là, on va trouver la terre. Ah, tiens, regarde, ça va te regarder la télé. Allez, hop, bien, hop. Allez, on y va. Dieu nous a vu, nous a éclairé, on a rencontré un prêtre, une famille. On n'a même pas insisté, voilà, les personnes, ils ont 18 de suite et on était comme des rois. Jackson. Jackson, yeah. Tariq. 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 Eh, Fabien. 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 My name is Matt. Matt. Fabien, monsieur. Vicky. OK. Nice to meet you. Very nice to meet you. Même si sur la route, eh bien, voilà, il y a énormément de gens très bêtes, eh bien, des fois, on est surpris, voilà. Ces gens-là nous ont offert l'hospitalité et ont ouvert leurs portes avec une gentillesse et une évidence que c'était beau et je sais que Jackson, ça, ça lui a fait énormément de bien. Tariq, Fabien et Jackson Richardson sont rassurés. Pour le trio, la journée se termine sous les meilleurs hospices. Comme eux, les autres binômes finissent par trouver un toit pour la nuit. That's fine. OK. Oh, yeah, thank you. Thank you very much. Thank you. My co. Thank you very much. Thank you. De leur côté, Salim et Linda sont accueillis par Jack. Ce jeune pilote de chasse de l'armée américaine fait découvrir aux amoureux voyageurs son métier. I'm a flight student. Yes. Ah, military. Wow. So, I will have a little bit of study. You're done. Close. Close. Ensign, one day. Il nous explique, en fait, que c'est un officier de la Navy, que, en fait, c'est un pilote qui fait décoller les avions du bateau. You are in military. Mer, military, comment on dit ? Military, yeah. Military, yeah. Navy, wow. Il est déjà pilote de chasse, mais il apprend à se poser sur les porte-avions, donc c'est vraiment la crème de la crème. I can? Yeah, go ahead, yeah. In the Navy. Magnifique. That's actually my flight suit right behind you. Ah, ouais. Wow. C'est encore une fois une belle rencontre et on a perdu le bonus des cowboys, mais je suis tout de suite en voyant que ça allait être un bonus. Oh, right, right. Donc Jack, pour nous, ça a été un bonus. Hey, Linda. Hey, Linda. Non, oh, écoute. Yeah, hey. Wow. Jack, Anna. I'm Jack, Anna. La soirée a été superbe dans le sens où c'est comme si on avait passé une soirée avec un pote. C'était parfait. Franchement, je ne retirerai rien à toute la soirée. You are handsome. Oh, thank you. Oh, come on. Yeah, get the good angles for the camera. No, no, it's true. And very, very nice. Yes, thank you. Après une journée un petit peu comme ça, où on a déconné, ça fait du bien de trouver quelqu'un d'aussi gentil, un toit au chaud, donc on était au top. Moi, franchement, j'étais trop content de Jack, c'est comme ça, c'est la grande classe. Thank you for all. Hey, no problem. Thank you. Thank you. Thank you, my friend. Thank you. You guys are always welcome here now. Orange, Jill a organisé une soirée typique en l'honneur du duocorce. Après avoir goûté aux spécialités de la région, Julie et Denis s'essayent aux activités locales. Allez, Julie. Allez, Julie. Là, il y a un mec qui vient aller, vous allez essayer de faire le lasso. Et au début, je me dis, attendez, je vais tuer quelqu'un. Je ne sais pas faire ça, je ne suis pas du tout à droite. OK, OK. OK. You're going to bring it up like this. Yeah. OK. OK. Yeah. All down. I'm going to kill somebody. I'm not it. So go away. Go away. Like this. Yeah. 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 C'était génial. Je me suis pris d'une âme de calamity Jane, quoi. J'ai cru, c'est bon. J'avais tout attrapé. Donc voilà, on a essayé, c'était super. Bon, moi, je suis passée loin de Massif. Mais Denis. Encore une fois, c'était génial, c'est que on croit que c'est cliché, que c'est surfait, que c'est caricaturé. Alors que pas du tout Ils vivent comme ça Ils vivent comme ça Et quand on est dedans On a envie de le faire avec eux Puis ça nous plaisait Moi j'ai rigolé C'est génial Tu sens cette classe You feel the... The class The class You feel the class Je suis un exécrable danseur Donc j'essaye J'essaye Mais bon Après on se prend vite au jeu Nous on a envie d'être comme eux On n'a pas envie qu'ils sentent une différence Une barrière entre l'européen, l'américain, le cow-boy Donc on est obligé de rentrer dans leur jeu de fer Puis bon je lui rentre assez facilement Which one, which one, which one C'était sympa Je veux dire ces gens ils nous reçoivent Ils organisent une fête C'était normal qu'on joue le jeu nous aussi Et puis ça nous plaisait Moi j'ai rigolé Je suis nulle Je ne sais pas aligner deux pas Moi quand ils me disent Bouge à gauche Je bouge à droite Bouge ton pied Je bouge ma main J'ai aucune coordination Je suis une espèce d'horreur Mais je me suis régalé À être avec eux, à le faire C'est génial Il est temps pour les binômes de se coucher C'est la dernière nuit qu'ils passeront en équipe Car demain matin Ils seront divisés jusqu'à la fin de l'étape Les candidats savent ce qui les attend Et après 26 jours d'aventure Ils ont du mal à s'imaginer dans la course Sans leur partenaire Je te sens très angoissé Oui, oui, oui Là j'ai... Ce soir j'ai eu un coup de mou là Rien qu'à penser à demain Là j'avais plus envie Bonne nuit mon coeur Bonne nuit ma vache Bonne nuit Good night Good night Good night Bonne nuit Allez, puis demain on se déchire Ouais Soyons forts Allez, on sera forts Mais on sera forts On repart sur les bonnes bases Demain grosse journée Je suis important à faire Surtout on a une étape à gagner Moi j'ai pris goût Les amulettes autour de mon cou Ouais, ben écoute Il va falloir regarder Garder ce goût là dans la bouche Parce que... Il faut taper le reste maintenant Il faut taper le reste Il faut taper le reste Bonne nuit mon cowboy Bonne nuit ma co-girl Les candidats ont profité D'une nuit de sommet C'est le 27ème jour de course Ils apprêtent à vivre L'une des fins d'étape Les plus difficiles de Pékin Express Bonjour Bonjour Vous le savez Cette première étape en Floride Est placée sous le signe Des équipes divisées A partir de maintenant Lorsque la course va reprendre Vous serez dans chaque équipe Séparés Un membre de l'équipe Va faire du stop Seul sur la route Pendant 2 jours et 900 kilomètres L'autre membre de l'équipe Va participer aux épreuves d'immunité C'est forcément très compliqué Quand vous êtes seul sur la route Vous ne savez pas ce qui se passe Pour votre coéquipier Vous êtes obligé de foncer De faire le maximum pour gagner Ne surtout pas arriver dernier Quand vous faites l'épreuve d'immunité C'est forcément très stressant Puisque vous ne savez pas ce qui se passe sur la route Il faut absolument gagner Cette épreuve d'immunité Les deux membres de chaque équipe Vont être séparés L'un sera chargé de faire du stop L'autre devra rester au range Pour tenter de décrocher l'immunité Les quatre autostoppeurs Franchiront l'arrivée demain Sans savoir s'ils sont protégés Ou non par l'immunité Pour être certain de participer A la demi-finale Ils doivent tout faire Pour ne pas être dernier Alors vous le savez Julie et Denis sont arrivés Les premiers ici au range Ils vont choisir pour eux Qui va faire la route en stop Qui va faire l'épreuve d'immunité Mais ils vont également choisir pour vous Seule particularité Vous le savez Dans l'équipe du Passager Mystère On sait que Jackson Va être sur la route Je demandais à Jackson De se mettre déjà en face En effet Le Passager Mystère Est le seul autorisé A faire de l'autostop dans son équipe Jackson Richardson Devra donc être seul sur la route Pour tenter de sauver le père et le fils J'imagine que c'est pas simple Jackson de partir Ah bah oui c'est pas simple On commence l'aventure C'est pas évident Mais il faudra Il faudra s'adapter A ce genre de situation J'ai pas le choix Alors c'est à moi De me lancer A 200% Pour pouvoir dire Bah ouais Je vais le faire Mais pour l'intérêt de mon équipe Julie, Denis Vous avez Un choix stratégique à faire En arrivant premier hier soir Julie et Denis Ont obtenu le privilège De diviser les équipes Depuis le début de l'aventure Le duo Corse Est très proche de Salim et Linda Ainsi que Tariq et Fabien Leur stratégie commune Est de se retrouver ensemble En demi-finale On souhaiterait de tout notre coeur Aller le plus loin possible Tous les trois Du coup Lolo et Lolotte Se retrouvent seuls contre tous Pour nous c'est vraiment De plus en plus difficile On est vraiment seuls On est vraiment seuls Mais si le couple charentais A souvent été visé Par le coffre maudit Il s'est accroché Et à surmonter les épreuves Mais aujourd'hui encore Lolo et Lolotte Vont se retrouver victimes De la stratégie De leurs adversaires Nous en fait Ce qu'on espère en faisant Ces équipes divisées Clairement C'est que Laurent et Laurence Partent Pour commencer Je vais vous demander Julien Denis De me dire Qui Chez Tariq et Fabien Va faire l'épreuve D'immunité Et l'un des deux seulement L'autre sera au chômage On sait qu'ils vont faire Un très bon choix pour nous Et il n'y a pas de soucis Voilà Je sais que donc Ça va être moi Qui vais faire les immunités J'en suis sûr Pour Tariq et Fabien L'épreuve limitée Sera jouée par Tariq Tariq Il est fort Très fort Il est très fort Alors je vais demander A Fabien de venir me rejoindre Parce que lui Il va être spectateur Un peu impuissant Il va devoir laisser Tariq pour l'épreuve Jackson pour le stop Julie et Denis Pas de surprise Voilà Ils choisissent Tariq Ça fait partie De petit pacte Entre nous Mais j'en doutais pas Alors On continue Il y a Laurent et Laurence Qui va faire quoi Dans cette équipe Et pourquoi Ils sont ligués entre eux Nous on pense Qu'on va être désavantagés Ça m'étonnerait pas Sachant que c'est moi Qui fais le stop d'habitude Et que je suis nulle en épreuve Je pense qu'ils vont me mettre En épreuve Le physique c'est Laurent Et la cac C'est Laurence On va inverser les rôles On va mettre Laurent au stop Et Laurence aux immunités Franchement là Je trouve que Vraiment ils s'acharnent Ça devient lourd quoi On a été désavantagés Depuis des semaines On fait peur Laurent je vais vous demander De rejoindre Jackson Avec vos Deux peluches Dans notre stratégie On pénalise au plus Laurent et Laurence Et après c'est à nous De faire le boulot On continue On va mettre Linda au stop Et Salim aux épreuves C'est un plus pour que Salim aille dans une épreuve sportive Et que moi qui suis une femme Aille faire du stop C'est plus avantageux Qu'autre chose Et pour vous Qu'est-ce qu'on fait ? Pour nous ça sera Julie sur la route Et moi aux épreuves D'accord Je pense que C'est vraiment un avantage Pour nous que je fasse au stop Parce que je suis une fille Parce que je parle anglais Donc j'assume Mais je ne suis pas rassurée Denis va en choisissant Moi et Tariq Pour aller avec lui Sur le jeu Il se dit surtout C'est que Ce sera un de nos trois Qui va gagner Pour que les trois binômes S'en sortent bien Et que Laurent et Laurence Partent Bon on y va Je sens Julie Extrêmement stressée Par cette situation J'ai pas envie D'être séparée de lui Ça va être dur Ces deux jours Toutes seules ? Très Pourquoi ? Parce que je pense Qu'on est fort Quand on est ensemble Je suis émue Non mais Excusez-moi C'est dur d'être sans lui C'est dur de te dire Que pendant deux jours Tu vas être toute seule Que tu vas devoir te battre seule Mais je suis vraiment à fond Je vais rien lâcher Je vais pas me laisser abattre Là c'est le fait de le quitter Comme ça On est depuis un mois H24 ensemble On vit tout ensemble Le bon comme le mauvais Donc là Petit coup d'émotion Mais je suis à fond Je vais surtout pas le décevoir Et pas me décevoir moi-même Alors On a maintenant bien les forces en présence Là Les auto-stoppeurs Deux jours de stop En Floride Direction Thalassi Et là Pour les épreuves Il y en aura plusieurs En deux jours Et la particularité bien sûr C'est que vous ne serez jamais Ce que font les autres Allez Mettez vos sacs à dos C'est parti pour deux jours 900 kilomètres Surtout Ne finissez pas quatrième 3 2 1 Allez 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 Les candidats qui ne participent pas aux épreuves Ont deux jours Pour parcourir les 900 kilomètres Qui les séparent de Thalassi Ville d'arrivée de ce quart de finale de Pékin Express Mais à partir d'aujourd'hui Ses concurrents seront seuls pour avancer Et assurer la course pour leur binôme I want to stay in United States Help me please Ils n'ont pas le droit à l'erreur Le candidat qui arrivera en dernière position à Thalassi Fera éliminer son équipe Aux portes de la demi-finale Can you drive us to Gluton ? It's evident qu'à la première place Elle est grandement convoitée sur le coup Et j'y crois J'y crois vraiment Je me sens assez fort pour pouvoir réussir ce challenge Gluton, Montgomery No, I can't get up that direction today Je vais pouvoir enfin prouver que je suis vraiment capable De faire du stop Et d'être performant dans ce domaine là Non, non Laurent, il s'est mis pas avant moi, ça va m'énerver Je suis un peu stressé pour le début de la course Mais je vais y aller à fond, avec le sourire Et je vais me motiver en pensant à Salim Pour qu'il soit fier de moi à l'arrivée Toute seule sur la route là, on va vraiment voir ce que je vaux Et je vais me donner à fond Et je vais rien lâcher C'est pas évident d'avoir le destin des gens dans ses mains Alors c'est à moi de me lancer Ça c'est dit Je pense que je vais pas calculer Je vais essayer de me surpasser J'ai envie de le faire pour moi et surtout pour eux Je vais me battre Je vais pas faire de cadeaux Parce que Denis ça va être très dur pour lui J'ai confiance en lui Mais ça va être dur Mon but c'est d'être première dans deux jours Et surtout je vais rien lâcher Et à partir du moment où je serai dans une voiture Elle ira loin pour moi Elle ira très loin J'étais surmotivée J'étais dans un état J'étais limite en transe C'est à dire que j'ai les cartes entre mes mains C'est à moi de faire le boulot Donc on y va Je retrouve mes manches parce que je vais envoyer les bouchettes Non, je vais rien lâcher J'ai plus que faim là J'ai la rage Je le fais pour moi, je le fais pour Denis Je le fais pour la France Julie est la première à prendre le départ Mais la Corse n'a pas l'intention d'en rester là Elle fait tout pour convaincre son chauffeur De l'emmener le plus loin possible Je dois aller à Montgomery Après que vous êtes libre Vous pouvez être... C'est pas loin, ne vous inquiétez Je vais vous dire tout ce que vous voulez savoir Sur la France Tout petit secret Je suis dans la voiture, je sympathise Mais ça, c'est pas faux Je veux dire, la personne avec qui je discute Je passe un moment Mais c'est clair que je la distrait aussi Les choses sont claires Je raconte ma vie J'essaie de la faire rire Je dis n'importe quoi pour avancer Donc oui, je suis dans cette stratégie-là Et ça paye Les gens, ils s'attachent à toi Ils ont envie de faire partie de mon aventure Et ils se disent On a envie de vivre ça avec elle Et du coup, ça se passe super bien Je fais des pas de géants Je fais des pas de géants Il faut surtout pas que je sois dernier Il faut surtout pas que j'élimine mon binôme Ce serait la fin pour nous La fin de notre belle aventure Je serais très triste Alors que tous les autostoppeurs sont partis Leur binôme s'apprête à s'affronter Dans une première épreuve Qui a lieu orange Vous allez participer à trois épreuves Mais il n'y a qu'une seule immunité à gagner A chaque épreuve, un candidat sera éliminé Il y aura donc quatre candidats pour la première épreuve Trois candidats pour la deuxième épreuve Et pour la troisième et dernière épreuve Ce sera un face-à-face Ces trois épreuves sont placées sous le signe des cow-boys Nous sommes dans un ranch La première est juste là Il y a des vaches dans un enclos Elles ont sur leur dos des cocardes de couleur Vous allez devoir courir après les vaches Et rattraper des cocardes correspondant à votre couleur Le dernier candidat à avoir ramené trois cocardes Ce sera éliminé de cette épreuve Et définitivement éliminé Allez, on va se mettre en place Avant de se lancer dans l'arène Les candidats ont tiré au sort la couleur des cocardes Qu'ils doivent récupérer Vert pour Denis Rouge pour Salim Bleu pour Tariq Et jaune pour Lollot Les trois premiers candidats Qui décrocheront trois cocardes de leur couleur Seront qualifiés pour l'épreuve suivante Le candidat éliminé N'aura plus aucune chance de remporter l'immunité Attention Allez-y L'épreuve est lancée Salim et Denis se jettent dans l'arène Tel des gladiats Ça part dans tous les sens On a même du mal à distinguer les couleurs C'était la panique complète Quand je m'approche des vaches On peut sentir leur souffle Et puis on se rend compte du volume Elles sont puissantes Elles sont très musclées On a peur de prendre des coups de sabot J'ai pris conscience quand même Qu'il y avait un certain danger Donc il fallait vraiment reprendre des précautions Elles vont dans tous les sens Je pense que les garçons les effraient un peu Ils se mettent à courir Et ils détalent comme des lapins tout de suite Les vaches mènent la vie dure à tous les candidats Mais Salim est bien décidé à passer à l'action Courageux comme je suis Je m'attaque d'abord à la plus petite Je m'approche doucement Et j'explose d'un seul coup Premier point pour Salim Il lui manque deux cocardes pour être qualifié Ça s'active également du côté de Denis Denis oui Denis vient d'égaliser Un Denis, un Salim, zéro les autres Et dans la foulée Tariq emboîte le pas au Corse Un partout Il reste plus que Laurence En effet, le lot est à la peine Moins physique que ses adversaires masculins Elle a du mal à suivre le rythme Trois garçons quand une femme Beaucoup plus âgée qu'eux Ils savaient que voilà C'est pas vraiment être compétiteur Un vrai compétiteur Il va prendre quelqu'un de son niveau C'est trop facile autrement Il est vrai que ce matin En divisant les équipes Julie et Denis n'ont pas laissé La moindre chance à Lolo et Lolotte De l'emporter Contrairement aux autres binots Laurent et Laurence Ont les désavantages Clairement Laurent et Laurence Ont les désavantages Nous en fait Ce qu'on espère en faisant Ces équipes divisées Clairement C'est que Laurent et Laurence partent Lolo moins débrouillard en stop Se retrouvent donc Seules sur la route Et Lolotte Pas sportive pour un sou Doit participer aux épreuves Face à trois ans Malgré la difficulté Laurence ne veut pas baisser les bras Je pensais pouvoir les amadouer Parce que de toute façon Arrivait vite C'était impossible Donc même si j'avais voulu Arrêtez de courir Arrêtez de courir Mais dès qu'elle me voyait en face Elle m'évitait à 3-4 mètres Et j'avais pas la détente Pour aller dessus Les garçons avaient la détente Pour aller dessus Et pas moi Lolotte s'éloigne de plus en plus De la qualification Ses trois adversaires Ont parfaitement conscience Que ce match Ne se joue qu'entre eux Dès le début Je me dis que j'ai mes chances Parce que Laurence Ne peut pas s'en sortir Physiquement C'est pas possible Je pense que pour une femme C'est extrêmement compliqué Ou alors faut avoir la technique Parce que les femmes Sont moins puissantes Face à Lolotte Impuissante La compétition bat son plein Entre les garçons C'est bon attention Égalisation De partout Chez les garçons Je deviens le taureau Que je suis depuis le début Quand je vois un drapeau rouge Le Pékin Express Sauf que là C'est pour le bleu Donc là je fonce Pour le bleu à fond C'est bon Tariq Premier qualifié C'est moi qui termine Premier Donc je me dis Que je fais un bon démarrage Tariq est le premier qualifié Il reste encore Deux places à décrocher Ouais Salim Deuxième qualifié Tariq Salim Les deux premiers qualifiés Il me reste plus qu'une place Salim et Tariq Sont assurés De participer A la deuxième épreuve Une place est encore à prendre Denis Est à une seule cocarde De la victoire Lolotte n'a toujours Rien attrapé Elle semble dorénavant résignée Si je pouvais taper Un petit sprint Je l'aurais eu Je suis un peu plus rassuré Parce que je vois Que Laurence n'arrive pas Moi j'ai deux macarons Elle a un à zéro J'ai une petite marge Denis jette ses dernières forces Pour attraper sa troisième cocarde Allez elle est mort Allez Oh qualifié C'est ça Bien joué Je suis enfin qualifié Dans cette épreuve Qui a été très physique pour moi Denis est assuré De participer Aux côtés de Salim et Tariq A la deuxième épreuve Laurence N'a plus aucune chance D'offrir l'immunité A son équipe Les trois garçons Vont à présent pouvoir S'affronter entre eux Comme ils le souhaitaient Laurence qui sort du jeu C'est un C'est normal la pauvre Parce que c'était trop difficile pour elle Et deux C'est bien pour nous Le combat de coq continue Elle n'a fait que commencer On est tous les trois Il reste deux épreuves Et ben voilà Il n'en restera qu'à Je pense que c'était une épreuve d'homme Ça J'aurais préféré l'éliminer Sur une épreuve de logique Ou d'adresse Que sur une épreuve purement d'homme Où elle avait finalement Pas beaucoup de chances De réussir Pour Lolotte Cette défaite sonne Comme un véritable coup de massue Triste Très triste Je suis dégoûtée Mais il y a Lolo On espère que Lolo Soit le premier En perdant l'épreuve Lolotte n'a plus aucune chance D'offrir l'immunité A son équipe Le sort du couple charentais Repose désormais Entièrement sur les épaules De Lolo Mais pour l'instant Il ferme la marge de la course Et n'est pas vraiment En position de force J'aime pas être dans ma position Je me sens très très mal Je me sens quatrième C'est pas facile De vivre ça Je ne compte pas du tout Sur l'immunité Sur la performance de Laurence Je doute pas de ses capacités Mais elle a quand même Des personnages très forts face à elle Donc j'oublie un petit peu Le jeu du côté de Laurence Je fais ma course Il faut absolument pas Que je finisse dernier Il est hors de question Moi je me mets dans la course A fond, à fond Malgré sa dernière place A la station d'essence Je suis dernier La pire des places C'est pas possible de rester là Alors là je sais pas Comment on va la jouer Mais il va falloir la faire Ça va être compliqué Pour trouver un véhicule C'est au premier qui part Les candidats Les candidats se disputent Les voitures de la station service Le stress est à son maximum Chacun d'entre eux Espère repartir en premier Pour prendre de l'avance Sur ses adversaires C'est vrai qu'il y a une vraie carte à jeu Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve tous ensemble On s'est dit Bon on est pas premier On n'est pas dernier Et là on se dit Bon il faut absolument se battre encore plus Parce qu'à tout moment On peut rester sur le carreau Ouais il y a tout le monde là Je suis comme une dingue Là je commence à avoir le feu aux fesses Je panique Et je me dis Il faut vite 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 Que je pars d'ici Parce que je suis Donc je suis Potentiellement dernière Il est impossible pour moi De finir la course dernier C'est pas possible C'est pas considérable C'est possible ou non ? Go to Doosan Si Lolo s'est démené Pour quitter la station d'essence en premier C'est pour montrer aux autres candidats Ce dont il est capable Il faut que je réussisse ma course Il faut que j'arrive Sur ces deux journées Il faut que j'arrive en tête Rien à faire Il faut que j'arrive devant C'est moi qui va déterminer Si on continue Ou si on retourne en France Je vais éliminer Un binôme concurrent De ceux qui se liguent Je vais en sortir un Ça va leur mettre un cours au moral Ils vont voir que Laurent et Laurence Sont toujours là Sachant qu'il est désormais En deuxième position dans la course Lolo peut enfin se détendre Je me retrouve dans un cliché américain Ambiance un peu rap Je me fais un mouvement de tête Je rythme la musique Parce que ça résonne dans ma tête J'ai fini par rentrer dans le rythme Et avec les mains Je fais des gestes un peu rappeurs C'est pas mon habitude Yeah C'est pas mon genre du tout Mais je me prends à être rappeur C'est trop rigolo Ça me plaît Alors que Lolo profite de son avance Jackson Richardson et Linda Sont toujours bloqués A la station service Mais le champion de handball Est bien décidé A ne pas se retrouver En dernière position Si le passager mystère Part en premier Linda le talonne de peu C'est à ce moment là Que je me rends compte Que je suis dernière C'est là que pour moi La course bascule Tous les autostoppeurs Avancent désormais En direction de Thalassi A quelques centaines de kilomètres de là Orange, Tariq, Salim et Denis Vont s'affronter au cours d'une deuxième épreuve A l'issue de celle-ci Ils ne seront plus que deux A pouvoir prétendre remporter l'immunité Les trois candidats Vont devoir faire preuve D'une très grande concentration Je leur ai réservé Clin d'oeil oblige aux cow-boys de la région Une épreuve de tir à la carabine Alors, c'est très simple Vous allez, chacun à votre tour Essayer de faire tomber Les canettes Le dernier qui fera tomber Les quatre canettes Sera éliminé C'est plus simple que ça Là, on commence par les grandes Puis, on redescend au fur et à mesure Un coup chacun à chaque fois Comme au football ou pour les pénaltys Pour faire simple Un candidat est particulièrement confiant A l'annonce de cette épreuve Il s'agit de Denis Qui a une petite expérience En matière de tir Je suis corse Et chez nous, le sport national C'est la chasse Donc, j'ai eu l'occasion A multiples reprises De tenir les fusils dans mes mains Et je suis assez chasseur Et ça me plaît assez bien Allez, on va y aller Je vous le rappelle L'objectif de cette épreuve est simple Les deux premiers candidats A faire tomber les quatre canettes Sont qualifiés pour la prochaine épreuve C'est Tariq qui s'est qualifié le premier tout à l'heure Alors, c'est lui qui va commencer L'objectif Faire tomber La première canette La plus grosse C'est la première fois Que je tenais une carabine dans les mains Donc, je suis le premier à tirer Donc, grande première Voilà, je faisais mon dépustage de tir Premier tir raté pour Tariq On passe à Salim C'est un Salim hésitant qui se lance J'essaie un maximum de stabiliser l'arme Mais c'est extrêmement compliqué Je vois le bout de l'arme vraiment bouger Comme ça, faire des hauts, des bas, des hauts à droite Et c'est difficile, quoi, le premier coup Eh, ça marche pas non plus L'opportunité pour Denis De prendre l'avantage Pour vraiment s'appliquer Et vraiment se concentrer Avoir un minimum de mouvements non contrôlés Sans problème pour Denis Ok Ce premier tir est une simple formalité pour Denis D'entrée de jeu, il met la pression sur ses concurrents Pour l'avantage Quand je vois Denis mettre dans le mille tout de suite Je dis, ben voilà, j'ai un sniper à ma gauche Un sniper corse Donc, c'est vrai que ça réduit un petit peu les chances quand même Deuxième tour Tariq doit toujours faire tomber sa première canette C'est au tour de Tariq de tirer Et cette fois, il vise juste Il n'a pas fait tomber sa canette Mais la transperse Salim lui emboîte le pas Et touche également sa scie Égalité absolue entre les trois C'est plus serré que prévu Malgré leur manque d'expérience Les adversaires de Denis N'ont pas l'intention de baisser la garde Mais le fier Corse Compte bien leur montrer qu'il est vraiment le patron Ouais, Denis reprend l'avantage Plus que deux pour Denis Troisième tir pour Tariq Bien décidé à marcher sur les pas de Denis C'est au tour de Salim de tirer Il est le seul à n'avoir touché qu'une seule canette Mais il rate son coup Denis met en joue Et réussit son troisième tir Plus qu'une canette Et il sera qualifié pour la troisième épreuve Pour Tariq, la chance du débutant Semble dorénavant lui faire défaut Quant à Salim, les tirs se suivent Et se ressentent Il ne touche plus aucune canette Denis, le sniper A une belle longueur d'avance sur ses concurrents Il n'est qu'à un tir de la victoire Et tombé Denis, premier qualifié Je suis qualifié pour le troisième jeu Donc je suis plutôt tranquille dans ma tête Et super heureux Denis, jouera l'immunité pour cette étape A savoir qu'il va affronter Ce sera soit Tariq, soit Salim C'est encore serré entre les deux Il n'y a qu'une canette d'écart La duel entre nous deux avec Salim Et moi Donc je sais qu'il faut que je marque l'esprit Sur le prochain tir Et que je le réussisse absolument Ouais Transpercé, ça marche Il n'en reste plus qu'une Ça met la pression sur Salim Salim ne doit plus vraiment rater grand chose Là, s'il veut rester dans la course Je vois une canette bleue Et trois canettes jaune Et c'est vraiment moche Là, je suis vraiment inquiet La qualification pour la troisième épreuve S'éloigne de plus en plus pour le grenoblois Il doit impérativement réussir ce tir S'il veut rester dans la course à l'immunité Ça, je loupe Et là, c'est catastrophique Vraiment, parce que J'ai trois canettes J'ai fait que louper, pratiquement Et lui, il a une canette L'opportunité pour Tariq d'affronter Denis Donc là, j'ai une vraie pression Je pense à ma chérie Je suis mal Alors que Tariq est sur le point de tirer Et peut-être de faire éliminer Salim De la course à l'immunité Linda est en dernière position Et risque l'élimination Cela fait près d'une heure Qu'elle a été déposée à une station service Malgré ses efforts pour repartir Rien ne semble marcher Il faut que Salim a éliminé Parce que là, moi, je sais que je suis la dernière C'est sûr Et parce que je n'ai pas beaucoup avancé Et je suis coincée, en fait, au milieu de nulle part J'ai essayé d'arrêter toutes les voitures que je pouvais Mais c'était infernal Mais c'est le pire moment Cette station essence C'est le pire moment de toute mon aventure Et c'est le moment où je suis toute seule Il n'y a pas Salim, je suis toute seule Je dois gérer ça toute seule Pour le coup, le peu de gens qu'il y a Ne veulent absolument pas m'aider Mais là, pour le coup, carrément On va là où tu vas Mais on ne t'emmène pas Plus le mépris Plus les gens Je n'ai même pas le temps de finir ma phrase Ils s'en vont Ou il y en a au milieu de leur phrase Ils montent la vitre Et puis ils s'en vont Enfin, je n'ai pas compris ce qui se passait Et à ce moment-là, en fait, moi, j'ai vraiment envie d'abandonner Et je me mets en mode, je lâche l'affaire Psychologiquement, ça y est, je suis allé au bout de mes capacités Et là, je me dis, déjà, en souriant, en étant avenante Ça ne marchait pas Mais alors, en pleurant, ça va être juste impossible Ça m'a saoulée, putain Elle a garé Ça m'a gavé Je sens que moi, là, j'ai atteint mes limites au niveau psychologique Donc tout ce que je peux faire, c'est craquer et me reprendre Malgré un moral au plus bas Linda persévère et demande de l'aide à un énième chauffeur C'est possible avec vous ? Oui ? Je ne sais pas Oui ? Oui Oh, merci, mon ami Je suis hyper loin de l'arrivée J'en peux plus Donc j'espère que ça ligne à l'immunité Linda reprend enfin la route Mais elle est loin de se douter que Salim est en danger orange Car si Denis s'est facilement qualifié pour la troisième épreuve tout à l'heure Salim est en difficulté Il a encore trois canettes debout Il se retrouve en duel face à Tariq Qui a la balle de match au bout du fusil Et une seule canette à viser Tariq réussit, il sera qualifié lui aussi Trois canettes à une contre Salim Donc ouais, là je suis vraiment en bonne position Pour me qualifier pour le dernier duel contre Denis Non C'est pas grave Il y aura d'autres chances Et voilà, c'est un peu comme une balle de match au tennis Donc s'il y en a trois On peut en laisser passer deux, mais pas la troisième C'est au tour de Salim de mettre en jeu Depuis le début de l'épreuve Il enchaîne les tirs ratés Et s'est largement fait distancer par ses concurrents Denis le sniper voit Salim en détresse Le corps se profite d'un moment d'inattention de Tariq Pour lui venir en aide Il donne discrètement de précieux conseils à son ami Il faut que les trois points soient vignes Rouge, vert, vert Aligné, là-dessus Je vois que dans son tir, il n'a pas compris le système Pour bien tirer, il faut aligner ses mires Et là je le vois surpris et je comprends que c'est pas ce qu'il faisait Ok, je sais pas ce que je faisais Denis me donne des très bons conseils Et ça a tout changé Ouais c'est bon, il y a un trou Ok, ça revient 2-1 Tariq peut encore se qualifier directement J'ai la balle de match J'ai même deux balles de match d'avance sur Salim Donc je me dis, si je la dégomme, c'est bon Il a même plus à tirer, c'est fini Non Occasion en or pour Salim qui peut revenir au score complètement Respire bien C'est sûr qu'à cette distance Respire bien, tu retiens ta respiration Oui, égalité entre les deux Égalité entre les deux Il revient, il recolle, il met la pression Donc je sais qu'après j'ai plus le droit à l'erreur Parce qu'il a réglé sa mire Et on ressent la tension, vraiment Non En revanche, si Salim réussit, c'est lui qui se qualifie Tariq il commence à être agacé Parce qu'il me voit revenir Et ça fait quand même un moment qu'il tire sur cette petite canette Et qu'il loupe Donc je pense qu'il est agacé Et je sais que c'est ma chance C'est une opportunité pour Salim d'affronter Denis Lors de la prochaine épreuve Pour la première fois, Salim a l'occasion de l'emporter Denis qui visiblement souhaite voir son ami gagner Lui donne un nouveau conseil Salim, la gâchette doucement, progressivement Donc je me concentre, je pense à ce que m'a dit Denis J'aligne les trois points Progressivement, j'appuie sur la gâchette Je retiens ma respiration Oui, qualifié Denis, Salim sont donc qualifiés pour la suite Eh ben dis donc, elle remontait Salim Méchante remontée Je suis toujours là, rien n'est joué Je me fais discret, je ne suis pas le meilleur C'est nickel, mais je sais que je suis le meilleur Salim participera à la troisième et dernière épreuve aux côtés de Denis L'immunité se jouera entre ses deux candidats Tariq n'a plus aucune chance d'être protégé de l'élimination Sauf si Jackson Richardson n'arrive pas dernier demain Voilà, on s'est battu Voilà, et on n'a rien à regretter Maintenant, Jackson, notre sort, il est vraiment entre ses mains, pour le coup Suite à la défaite de Tariq à l'épreuve La qualification du père et du fils dépend entièrement de Jackson Richardson Mais le champion de handball, désormais seul à pouvoir sauver son équipe S'est fait doubler par Linda et se retrouve dernier Et alors que le passager mystère est au plus mal La balise sonne et annonce la fin de la course pour aujourd'hui Tous les candidats doivent descendre de voiture et partir à la recherche d'une habitation A la fin de cette journée de course, Julie est en tête Lolo est deuxième, suivi de Linda, troisième Jackson Richardson est pour l'instant dernier et met son équipe en danger Tariq, qui a perdu la deuxième manche de l'épreuve N'a plus aucune chance de remporter l'immunité Le sort du père et du fils dans la course repose uniquement sur le champion de handball Pour Jackson Richardson, la recherche d'habitation s'annonce difficile Alors qu'il est dernier de la course, il a été déposé au bord d'une route déserte Sans aucune habitation à l'horizon Je pense que ça va être très 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 difficile Et je pense que je vais dormir la belle toile, je ne sais pas quoi faire Je n'ai pas le choix Je suis dans la forêt Il n'y a personne Je n'ai pas à manger J'ai juste un sac de couchage Et là, je ne savais plus ce que j'allais faire Je n'étais pas du tout serein On m'a dit que Pékin Esprès, c'est l'aventure Alors l'aventure, c'est là où on est, dans la forêt, il n'y a pas de bruit Là, je ne me dis pas d'habitation Je me retrouve dans la forêt où je vais dormir Mais plus j'avançais, plus j'entrais dans un endroit où il n'y avait rien J'espère que Tariq, il a assuré aujourd'hui Parce que là, pour le moment, moi, je n'ai pas assuré une cacahuète Pour éviter une nuit à la belle étoile en pleine forêt Jackson Richardson n'a pas le choix Il devra rallier la prochaine ville à pied A quelques kilomètres de là C'est seul que Linda, Lolo et Julie S'apprêtent à chercher un logement pour la nuit Je n'ai aucune appréhension De chercher une maison sans Laurence Ce n'est pas Laurence qui me trouve les maisons C'est Laurence qui décide, ce n'est pas pareil Ce soir, Lolo est bien décidé à se faire accueillir chez des Américains Sans l'aide de Lolotte Malgré quelques tentatives sans succès Le Charentais ne désespère pas Et continue de faire du porte-à-porte C'est bizarre comme maison Ça ne le fait pas C'est un quartier un peu particulier J'ai l'impression que les gens sont enfermés chez eux Ça fait un peu lugubre Je n'aime pas trop, mais je trouve une habitation Il faut que j'y aille Je lui montre le mot Et elle accepte de suite Formidable Je lui dis de rentrer Elle me fait rentrer les vaches Dans mon sac, tout rentre C'est quoi ? Un cours de gymnastique ? So my class just ended So you guys want to come out ? Yoga, c'est du yoga ? Yoga ? Oh, yoga Ces deux personnes se dévoilent être des profs de yoga Je suis Melissa 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 Brent Brent Melissa Brent Laurent Lorenzo Je tombe dans la maison Du zen Du yoga Tout ce qui me plaît Est-ce qu'il me plaît ? Formidable C'est beautiful The pillows and blankets Beautiful Ah ouais, génial Elle me montre la chambre C'est l'hospitalité parfaite C'est impeccable Je me sens tout de suite très bien J'ai beaucoup, beaucoup de chance D'avoir trouvé ce couple Ils sont très charmants Merci, merci beaucoup Thank you You're welcome C'est génial Super content Yes Comme Lolo Julie a trouvé un toit pour la nuit Ce soir Elle est reçue comme une princesse Chez Cathy et son amie Oh, I have a bed You can imagine On your own This will be great And then you can have a hot shower Thank you so much Je tombe chez Cathy C'est une femme exceptionnelle Cathy a une fille du même âge que moi Donc elle me prend vraiment sous sa coupe Elle me traite comme sa fille Some yellow rice And homegrown tomatoes And the test summer From the wanna ball It's my thanksgiving Listen It's my thanksgiving Je me sens aimée Je me sens choyée J'ai l'impression d'être une petite enfant pourri gâtée C'est un moment de partage unique Je vis quelque chose d'exceptionnel Je suis super bien tombée J'ai beaucoup de chance J'ai une chance de malade Tomber sur des gens super sympas Ils me font à manger Ils me traitent comme une reine J'ai un lit Elle me laisse la chambre Le lit Il doit faire 8 fours ma taille J'imagine Denis dans cette famille avec moi J'aurais tellement aimé Que les équipes ne soient pas divisées Qu'ils soient avec moi Ça aurait été génial C'est pour ça que je l'ai savouré aussi Parce que je savoure tout ce qui me vient Pour lui raconter après Pour lui donner des petits morceaux De ce qui me reste Cette petite prière C'est magique C'est magique C'est vraiment typique américain Et je lui ai demandé Je lui ai dit Tu pries tout le temps comme ça Quand vous mangez Elle dit non On prie pour des raisons exceptionnelles Donc voilà Là on prie parce que t'es là Parce qu'on a envie que tu sois bien Parce qu'on a envie que t'aille loin On a envie que tu gagnes Et on prie pour toi Merci pour tout Je suis très heureuse de être ici Je suis un enfant de la chambre Oui Je suis un enfant de la chambre Je voudrais quelqu'un faire ça pour mes enfants C'était ma rencontre Je pense l'une de mes plus belles rencontres Depuis que je suis sur cette aventure Elle m'a fait vivre les Etats-Unis Comme j'avais envie de les vivre Alors que Julie et Lolo profitent d'un bon repas chaud Les galères continuent pour Linda La première journée de stop sans son mari A été pour le moins difficile Et elle n'a toujours pas une maison où dormir Pour l'instant La grenobloise n'est tombée que sur des portes fermées Je dois trouver une maison Des Américains qui peuvent m'aider à dormir dans la maison Juste pour une nuit Oh, d'accord Je suis tellement handicapé Je dois avoir l'unité ici Nous avons l'unité dans la famille Ok, merci Merci Moi, pour ne pas avoir d'histoire Je lui ai dit Évidemment, j'ai l'autorisation du shérif Elle me dit Ah, vous avez l'autorisation du shérif Bon, ben c'est bon, ok, cool C'est un truc de malade J'ai jamais vu ça Là, il y a les flics qui arrivent Comme ça, c'est la souris sur le gâteau Je me doute bien Que la personne qui appelait la police C'est la vieille dame Avec qui j'ai parlé Les policiers, ils murlent dessus Mais comme si j'étais un criminel Il me dit Quand je te dis quelque chose Tu m'écoutes Mais super agressif Super violent J'étais au bout du rouleau La recherche de l'habitation S'arrête là pour moi Parce que le policier me fait clairement comprendre Que je dois dégager d'ici Les policiers locaux sont sur le qui-vive Et pour cause Il y a quelques jours Un drame ayant fait la une des journaux S'est déroulé ici A Midland City Il y a eu un kidnapping Le kidnappeur a arrêté un bus scolaire A assassiné le chauffeur Et a fait descendre tous les enfants Et en a choisi un Il l'a pris avec lui Et il l'a séquestré pendant 5 jours Là, en fait, c'est comme un bus Qui s'emboîte Je comprends tout ce qui s'est passé Les gens étaient terrorisés par cette affaire Et je comprends mieux Leur frayeur et leur comportement Julie et Lolo, de leur côté Sont dans la ville de Dothan Ils n'ont pas du vent de ces événements En revanche, Linda et Jackson Jackson se retrouvent en plein cœur de Midland City Et ce terrible fait d'hiver A des répercussions sur leur recherche d'hébergement A cause du climat de tension qui règne dans la ville Les forces de l'ordre ont interdit aux deux candidats De continuer à frapper aux portes Linda et Jackson sont donc exceptionnellement logés Dans un hôtel ce soir Dans la région, c'était hyper tendu J'ai appris qu'il y a un enfant qui a été kidnappé Et il y a une personne qui s'est fait tirer dessus Par rapport à la police Alors bon, je peux comprendre Ce soir, par respect des autorités Mais aussi de la population locale La production a décidé d'interrompre le tournage De son côté, Lolo Accueilli par un couple de professeurs de yoga Doit passer sa première nuit sans Lolotte Mais seul, loin de sa femme Le Charentais vit la soirée la plus zen de sa vie C'est mon tout premier cours de yoga Avec des bougies, de l'encens Mais tout y est là J'aimerais bien que Laurence soit là Mais en même temps, je vais pouvoir passer une soirée tranquille Zen, cool, oh là là Ça va me faire beaucoup de bien Ça va me ressourcer J'accepte tout à fait son cours Et je suis à la lettre tous ses mouvements Tous ses gestes Et je pars dans une zen attitude Cette personne devant moi était calme, tranquille Elle m'aidait à me positionner Elle m'appuie sur le dos, sur le ventre, etc Son contact me plaisait C'était un moment agréable Le fait que rien qu'elle me touche Et qu'elle s'occupe de moi Ça me procurait un bien-être Je suis vraiment bien Je suis bien, bien, bien Et je passe une soirée vraiment tranquille, formidable Je pense que ça a été ma meilleure soirée depuis qu'un soir C'est vrai qu'elle m'a un petit peu libéré l'esprit Un petit peu libéré mon corps Je suis très zen, très tranquille, très bien Mais pouvoir en parler à Laurence Ça nous ferait du bien Ça nous ferait du bien que de faire du yoga à tous les deux Pour pouvoir retrouver une plénitude Parce que l'agressivité qu'elle peut avoir souvent Eh bien, le yoga, ce serait une bonne cure Une bonne médecine mentale pour notre cours Il est l'heure pour Lolo de se mettre au lit Après une soirée relaxante Le Charentais a récupéré des forces Et se couche prêt à affronter le défi qu'il attend demain Demain, je vais être remonté à bloc Et prêt pour un nouveau départ Pour aller à la gagne Une bonne nuit Le soleil se lève sur la dernière journée décisive de l'État Les équipes sont toujours divisées Lolo, Julie, Linda et Jackson S'apprêtent à reprendre l'autostop Pour rejoindre Thalassi Pendant ce temps, Denis et Salim Vont s'affronter au cours d'une ultime épreuve Et tenter de décrocher l'immunité L'un d'eux va pouvoir offrir à son équipe Une qualification pour la demi-finale de Pékin Express Il est 8h Et la balise sonne le début de la course Lolo l'ignore Mais le sort de son équipe dans la compétition Dépend uniquement de son classement à Thalassi Mais après une nuit réparatrice Notre Charentais est en forme olympique Rien ne l'arrête Pas même une pluie torrentielle Please Excuse me sir Ah ok Ils vont quand même pas me laisser sous l'appui les automobilistes J'ai pas le choix Il faut que ça marche, il faut que ça avance Donc de suite je me mets en marche Et je me mets à courir sur les voitures C'est possible ? C'est... Yes, yes Yes, ok Ça va être chaud, chaud, chaud Mais j'y crois, j'y crois La course continue pour moi, c'est bon Je suis là pour la gagne Go, 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 go Je me sens bien dans la course, je me sens devant Et j'espère arriver le premier ou au pire le deuxième Mais surtout pas 3 et 4 Le stress est là, je veux aller le plus vite possible Le plus droit possible Il faut y aller Et ça marche Julie est la deuxième à prendre le départ La Corse a passé la nuit chez Cathy Avec qui elle a beaucoup sympathisé Cette dernière a accepté de la conduire jusqu'au drapeau Aujourd'hui il pleut des cornes C'est un truc de fou, c'est le déluge Donc franchement si les autres doivent faire du stop J'ai un gros avantage Maintenant j'en sais rien S'ils ont négocié une voiture Si je sais pas du tout où ils en sont Moi je sais qu'en tout cas j'ai pas de stop à faire Je vais au bout quoi qu'il arrive On va au bout ensemble Donc je devrais être sereine Mais je le suis pas du tout Je suis dans un état second Et je relâche pas la pression Jackson Richardson et Linda Sont motivés par l'enjeu de la course Ils parviennent également à trouver des chauffeurs Malgré une météo apocalyptique Par miracle en fait je tombe sur une femme Qui d'office accepte de m'emmener assez loin Donc je suis super contente J'ai relancé ma course Alors là je vais faire le maximum Dans le dernier jour Parce que c'est la dernière ligne droite J'ai pas envie de les éliminer J'ai envie de me sacrifier dans mon dernier jour Pour Tariq et Fabien Là j'ai envie de me lancer à 200% Malgré un départ rapide Les autostoppeurs redoutent l'élimination ce soir Julie qui n'a pas eu à faire du stop ce matin Est convaincue d'être bien en tête de la course Mais très vite La jeune femme va déchanter Ah putain je vois les vaches C'est Laurent C'est Laurent C'est contestant oui Just in front of me Quand je suis dans la voiture avec Cathy D'un coup j'aperçois un espèce de pick-up rouge au loin Et dans la menne Je vois deux vaches Je me décompose Putain mais c'est trop... il est devant moi Ils sont toujours là Laurent et Laurence Ils sont toujours là C'est un truc de fou C'est à dire qu'ils sont toujours aux avant-postes Ils cartonnent Moi je pensais que de mettre Laurent sur la route Plutôt que Laurence Il galérait Mais il s'en sort super bien Putain il est assuré comme un truc de fou Il est fort franchement Il est vraiment très fort Je pense que Laurent et Laurence On les bayonne Ils avancent quand même Il n'y a rien à y faire C'est des espèces de warriors de la vie J'en peux plus de... j'en peux plus J'ai envie qu'ils rentrent chez eux Rentrez chez vous Arrêtez de me coller J'en ai marre Vamos ! Allez ! Allez, allez, allez ! Allez ! On est là, on est là, on est là, on est là Contestante, concourante Je joue au cul là Julie, par derrière Je la vois arriver Elle me dépasse Et je me retrouve je pense second dans la course A ce moment là Je pense second Ah non mais c'est clairement le concurrent Que je ne voulais pas voir Laurent Parce que pour moi c'était le plus faible en stop Donc pour moi être à côté de Laurent Ça veut dire que je ne suis pas bien Je suis persuadé qu'au moment où Julie me double Elle doit être étonnée de ma position Et elle se pose des questions sur elle Il faut qu'on tienne jusqu'au bout Qu'on ne fasse pas d'erreur Et en espérant qu'il soit déposé à une ville Ou quelque part Et qu'il n'aille pas au bout Voilà donc on va voir Mais je suis un peu stressée Parce que je pensais être mieux que ça Pendant que Julie, Lolo, Linda et Jackson Se battent sur la route Orange, Salim et Denis S'apprêtent à s'affronter pour décrocher l'immunité Hier, ces deux candidats ont réussi à se qualifier Pour cette ultime épreuve Ce matin, l'enjeu est important Ils peuvent assurer à leur équipe Une place en demi-finale Ces deux candidats savent que c'est une épreuve de résistance Qui les attend Et ils sont prêts à en découper Mon objectif clairement c'est de nous immuniser Pour être tranquille Ne prendre aucun risque à ce niveau là Moi je vise la finale Et la victoire Donc moi aujourd'hui je suis en duel carrément Avec Salim Je vais mettre en sang s'il faut se mettre en sang Mais je vais rien lâcher Aujourd'hui c'est la dernière ligne droite Je suis prêt au combat Je vais me transformer Machine de guerre en route Et je vais tout casser Donc là je vais rien lâcher Je veux stimuler Jusqu'au sang On va jouer jusqu'au sang On joue jusqu'au sang C'est comme ça qu'on va faire Denis et Salim sont en place Dans deux lieux différents du range Ils vont participer A une épreuve d'endurance Ils seront en équilibre sur une caisse Et devront tenir à bout de bras une corde Reliée à deux ballots de paille De 40 kilos en suspension Celui qui tiendra la corde Le plus longtemps possible Offrira l'immunité à son équipe Denis et Salim sont isolés Ils ne se voient pas Je vais maintenant donner le départ de l'épreuve Denis et Salim Mettez-vous en place Attention L'épreuve commence Maintenant Bonne chance Cette ultime course à l'immunité est lancée A la clé Une qualification pour les demi-finales de Pékin Express Et en ce début d'épreuve Salim est très confiant Je suis parti pour le plus long temps possible Moi je pense que ce qui va me perturber Ce n'est pas le poids C'est le frottement de la corde Donc il faut que je gère le frottement de la corde Et je pense que ça ira Denis en revanche est plus pessimiste Je me dis que ça va être long Pour le moment c'est pas le poids qui dérange Mais la corde est scie les mains En plus elle est trempée Ça glisse Et moi j'ai pris comme technique d'enrouler la corde autour des mains C'est vrai que ça coupe la circulation Donc première impression ça va être compliqué Merde Mal pris plus tard L'épreuve a débuté depuis 5 minutes Les candidats ne se voient pas Et n'ont aucune notion du temps qui s'écoule Dans ma tête je me dis Il n'y aura pas la notion du temps Donc il faut penser au soleil Il faut rester toute la journée J'attends que le soleil se couche C'est mon objectif Je suis encore loin du compte jusqu'au début Donc j'attends qu'il passe là-bas Puis on verra bien Ça nous paraît des heures Chaque minute qui passe C'est des souffrances C'est atroce Franchement c'est atroce Pour Salim et Denis Garder la même position dans ces conditions Est une lutte permanente 15 minutes après le début du jeu Le frottement de la corde entre leurs mains Est de plus en plus douloureux Putain de merde J'ai pas de cadre là Je me rends compte que tout le poids Est dans les mains finalement Vraiment la douleur c'est La corde qui lacère ma main Qui me coupe la circulation Je vois à vue d'oeil Les doigts qui commencent à devenir bleus J'espère que Salim souffre autant que moi Puisque moi je souffre Donc il faut que j'aille vraiment à mes limites Parce que chaque lit va tenir Donc j'ai pas le choix La corde me faisait terriblement mal C'était insupportable C'était compliqué Et puis surtout la corde est mouillée Donc c'est terrible C'est extrêmement douloureux Et puis ça glisse Ça brûle les mains Ça brûle la peau Je vais me voir résister à la douleur Résister à la douleur Résister à la douleur Je pense qu'à ça Résister à la douleur Alors que Salim et Denis Se battent contre la douleur Sur la route Deux candidats se suivent de près Depuis le début de la course ce matin Julie et Lolo Se sont détachés de leurs adversaires Et sont clairement en tête Ils font maintenant leur entrée Dans la ville de Tallahassee Ces deux adversaires N'ont plus qu'une idée en tête Remporter l'étape Et offrir l'amulette à leur binot Ça sent bien c'est arrivé Je suis quand même pas trop mal passé Ça se joue Première, deuxième tâche Je sais pas mais J'espère être premier Deuxième c'est excellent Mais j'espère être premier Je veux être premier pour Laurent Pour bien lui dire Pour Laurent Il a réussi à gagner des étapes A lui tout seul Je pense à Denis J'ai envie qu'il soit fier de moi Denis c'est la moitié Qui me manquait Pour être complète dans ma vie Et là Je me suis battue Pour qu'on soit nouveau ensemble Et qu'on avance encore ensemble J'ai envie que ça continue J'ai tellement envie que ça continue Stop, stop, stop Il y a une flague Stop Yeah, I go Ok, it's ok Right here, right here Stop On lâche rien Il est pour nous Merci Thank you Au revoir Au revoir Oh putain C'est bon Je suis arrivé Maintenant on verra bien La position Mais je suis arrivé Merci Ça y est Je suis arrivé Et voilà J'ai Grosse pression Gros stress Mais j'y suis J'espère que ça va suffire Parce que J'ai envie de dire I did it Donc voilà J'espère que je vous ai sauvés Et qu'on y va En arrivant les deux premiers Lolo et Julie Viennent sans le savoir De qualifier leur binôme Pour la demi-finale de Pékin Express La dernière place Va donc se jouer Entre Jackson Richardson Et Linda Ce soir Deux équipes sont en danger Les amoureux voyageurs Et le père et le fils Pour que Tarek et Fabien Attennent la demi-finale de Pékin Express Un seul scénario S'offre à eux Que leur passage est mystère Jackson Richardson Termine impérativement Troisième Et que Salim Perde l'épreuve Car si ce dernier Remporte l'immunité Il qualifie son équipe Peu importe le classement De Linda Atalasi Pendant ce temps orange La course à l'immunité Se poursuit entre Salim Et Denis L'épreuve a débuté Depuis maintenant 35 minutes Et les candidats Doivent chercher Au plus profond d'eux-mêmes Les forces pour garder la position Les forces pour garder la position Denis l'ignore Mais il est déjà qualifié Pour la demi-finale Grâce à Julie Rien n'est acquis En revanche pour Salim Mais il peut encore Sauver son équipe De l'élimination Je pense à rien J'essaie de faire le vide Moi je suis un compétiteur Je pense à mes deux bottes de foin Faut pas qu'elles touchent le sol Je suis là J'essaie de tenir Tout ce qui m'importe C'est tenir On essaie de faire le vide A la manière peut-être D'un bouddhiste De mettre toutes ses forces Dans ses mains Et de dire que la douleur Elle est secondaire Que c'est juste l'esprit Qu'est-ce que je souffre C'est vrai que La piqûre et la morsure De la douleur Qui vous rappelle constamment Et n'oublie pas la douleur On n'oublie pas Les candidats ont beau tenter De faire le vide autour d'eux La douleur est plus forte que tout Si Salim veut assurer La qualification de son équipe Il doit impérativement Tenir plus longtemps Que son adversaire Mal en main là C'est difficile Tu n'as pas envie de lâcher Allez Denis Allez Denis Voilà Je sens la corde Je sens la corde me glisser Entre les doigts Et je la vois Je la vois défiler Alors j'essaie de retirer Et elle défile de plus en plus Et je la vois défiler Je la vois défiler Je la vois défiler Et je serre Du coup ça devenait De plus en plus douloureux Je vois la corde M'échappeter petit à petit Je serre au maximum Mais je n'ai plus de force Je mets là toutes mes forces Pour essayer de la tenir Ça brûle On a mal de partout C'était insupportable Ah ça glisse Glisse ça glisse Non Alors qu'orange Denis et Salim Se livrent une lutte acharnée Sur la route Dinda et Jackson Se battent également Pour leur équipe Mais à quelques kilomètres De l'arrivée Les deux candidats Se retrouvent à l'arrêt Dans la même ville Ils font tout Pour repartir en premier Car ils se doutent Que l'élimination Se jouera en tour C'est possible avec vous ? Et le plus fort Salim aurait dit C'est la dernière ligne droite Tu ne lâches pas l'affaire Ce n'est pas le moment Tu vas au bout Tu ne lâches rien Tu te reprends Tu te ressaisis Pour Jackson Richardson La pression monte Il veut à tout prix partir Avant Linda Son but Ne pas décevoir Tariq et Fabien Et leur éviter l'élimination En pensant à Tariq Et à Fabien Je me disais Bon j'ai pas le droit De baisser les bras Parce que J'ai découvert Une complicité Entre père et fils Et que moi J'ai pas eu Et c'est pour ça C'est Pardon J'ai envie de me battre Pour Fabien et Tariq J'ai envie de leur remercier De m'avoir fait vivre Cet état d'esprit familial Entre père et fils Que j'ai envie de transmettre A mon fils Et à ma fille Touché par la relation fusionnelle Qui lie le père et le fils Jackson Richardson N'a qu'un souhait Leur offrir une place En demi-finale Alors que Jackson Prend le départ Linda trouve aussi Une voiture Par rapport à sa lue Je sais pas où lui Il en est Ce qui compte sur moi J'en sais rien J'espère vraiment Qu'il a réussi A voir l'immunité Parce que sinon On va avoir très 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 chaud aux fesses Je suis renouvable Par rapport à Tariq Et Fabien Pourquoi ? Parce que je joue Pour des personnes Ils ont misé sur moi Et j'avais envie De gagner De me battre jusqu'au bout Les deux candidats Roulent vers la rive Ils ignorent que L'issue de la course Dépend de l'épreuve Car si Denis Remporte l'immunité Jackson Richardson Peut encore sauver Tariq et Fabien Mais si Saline gagne Il ira en demi-finale Avec Linda Peu importe son classement A Thalassie A présent Tous les autostoppeurs Sont arrivés à Thalassie Ils sont rejoints Par leurs partenaires Ayant participé aux épreuves Aucun candidat N'a pu voir son coéquipier Ni même lui parler Tous ont été isolés Ils n'ont pas la moindre idée Du résultat de leur binôme Je vous retrouve tous ici A Thalassie La capitale de la Floride Pour vous donner le classement De ce quart de finale De Pékin Express Alors je vais vous donner d'abord Le classement des autostoppeurs Ceux qui étaient effectivement Sur la route L'autostoppeur arrivait premier Ici Qui remporte l'étape C'est Julie Denis peut la rejoindre Venez tous les deux Parce que du coup Denis est qualifié Par conséquence Allez Venez tous les deux Tout va bien Ça fait deux étapes Que vous raflez absolument tout Donc voilà A nouveau Une amulette Merci Alors on fait des comptes Je vois quoi là Ça a une aide Une à dix mille Et deux à sept mille Ça commence à être pas mal Ça commence à être pas mal On est en demi-finale De Pékin Express J'ai sûrement dit ça Ne serait-ce qu'il y a 15 jours En arrière Je n'aurais pas cru C'est quelque chose Qui m'a marqué à vie Deuxième ce soir Et pas très très loin De Julie Quasiment tout le temps Sur les talons de Julie Sans qu'elle le sache C'est Laurent Du coup Laurence peut se rapprocher Allez Laurent C'est une meilleure mon amour Eh oui On est en demi-finale Formidable On est en demi-finale Je suis épatée Moi je suis bluffée moi Deuxième qualifiée Pour les demi-finales Bravo à tous les deux On a déjà Juste là Côte à côte Les deux premiers Demi-finalistes Vous l'avez compris L'élimination Se joue entre Tariq et Fabien Représenté par Jackson Qui était sur la route Et Salim et Linda Tariq le sait Il n'a pas été jusqu'au bout Des épreuves d'immunité Il a échoué Lors de l'épreuve du tir Non Oui Qualifié Denis Salim Cette erreur là Elle met L'équipe en danger C'est Jackson Et personne d'autre Qui défend Les intérêts de l'équipe En revanche Pour Salim Et pour Linda L'opportunité de jouer sa chance C'était jusqu'au bout Car Salim est arrivé Jusqu'à la dernière épreuve Face à Denis C'était une épreuve d'endurance Si Salim a été plus endurant Que Denis Il remporte l'immunité Et assure une place En demi-finale A son binaud Si en revanche Il a perdu l'épreuve La suite de l'aventure Des amoureux voyageurs Dépendra du classement De la course Et voici Comment s'est terminée L'épreuve Denis et Salim Ont vécu Un véritable supplice Pour tenter De décrocher l'immunité Après 45 minutes La fatigue se lisait Sur le visage des candidats Salim Qui partait confiant Au début d'épreuve A souffert comme jamais Qui n'a pas envie de lâcher Un glistro En train de me glisser des mains La douleur aux mains Elle ne cessait d'accroître Je me sens impuissante Face à la corde Parce que je me sens souffrir Au niveau des doigts et des mains Et je la vois glisser quand même Et alors là C'était insupportable Insupportable au niveau de la douleur Insupportable au niveau du mental Salim a tenu 45 minutes Et 50 secondes Pour le moment Il ne sait pas quel temps Il a réalisé Et semble déçu J'ai l'impression d'avoir tout donné Vraiment J'ai l'impression d'avoir donné le maximum J'avais envie de rester là De squatter De tenir En fait comme je n'ai aucune notion du temps Je ne sais pas J'ai l'impression d'avoir tenu pas longtemps Je suis dégoûté quoi De son côté Denis a eu beaucoup de mal A gérer la douleur Malgré tout Il est allé au bout de ses forces Pour tenter de décrocher la victoire La corde ça fait Un moment qu'on la tient Serrée dans les mains Et à un moment donné Les doigts ankylosés On n'a plus de poigne La tête qui tourne Là la corde m'échappe Je la vois Ah ça glisse Je vais lâcher Je vais lâcher Je serre au maximum Mais je n'ai plus de force C'est bon que je serre La corde me brûlait énormément Oh putain Sa vie me sent plus résistante Que physique Donc je pense que Je ne sais pas Je n'ai aucune idée J'espère qu'il s'est planté Mais pour moi ça a été très dur Je n'ai pas l'impression Que je suis resté longtemps Finalement Longtemps J'ai l'impression d'être resté Je ne sais pas 20-25 minutes Il y a 4 minutes d'écart Entre vous deux Salim vous avez tenu 45 minutes 50 secondes Alors bien sûr Si Denis A fait moins bien que vous C'est gagné Vous avez l'immunité Vous êtes qualifié Si Denis fait mieux Il y aura à nouveau un risque Et ça jouera au stop Entre Linda et Jackson En revanche Si effectivement L'endurance de Salim a suffi Salim, Linda Vous êtes qualifié Denis lui A tenu 49 minutes 52 secondes Bravo Alors vous l'avez compris Ça s'est joué sur la route Effectivement Linda et Jackson Richardson Se sont disputés La troisième place L'élimination Se joue donc Entre les amoureux voyageurs Et le père et le fils Linda termine troisième Et qualifie Salim Jackson Est en dernière position Ce soir Venez les garçons A côté de moi Yes man Très fier Alors les garçons Ça fait trois fois Je crois Qu'on est côte à côte À Sade de l'élimination Deux fois Ça commence à devenir l'habitude Alors cette fois-ci C'était particulier Parce que c'est vrai Que vous étiez En bonne compagnie Il y a eu Tari Qui a fait des épreuves Mais qui n'a pas été Jusqu'au bout Et puis Fabien En passager Un petit peu comme ça Impuissant C'est étrange Oui l'impuissance Ne me va pas du tout C'était dur Oui c'est dur Parce qu'on gamberge Parce que J'ai beaucoup pensé À Jackson Bien évidemment À mon fils Moi j'avais une confiance Bon après les épreuves On ne sait pas Ce que sont les épreuves Donc ça Ça lui appartenait Moi j'étais complètement Isolé de tout ça On va découvrir Cette enveloppe noire C'est la troisième Que vous ouvrez Allez on regarde Je vous la montre Elle est éliminatoire Elle est éliminatoire Elle est éliminatoire Sans regarder C'est vrai que là Il y a plein de choses Qui repassent dans la tête Voilà des moments Chez des gens extraordinaires Qu'on a vécu Des belles rencontres Nos amitiés Qu'on a liées ici Réellement Mon plus beau souvenir Dans cette aventure C'est l'humanité D'un peuple cubain Et l'humanité D'un peuple mexicain Qui m'a bouleversé C'est vrai C'était très très beau Moi j'ai déjà tout gagné J'ai gagné un grand frère J'ai rencontré Des gens exceptionnels Voilà mon fils Je suis parti avec un fils Je repars avec un homme Et quel bonhomme J'ai tout gagné Bravo à tous les deux Vous êtes un duo Absolument formidable Lumineux Tous les deux Merci Vous avez une amulette Oui Et donc avant de partir Vous allez en faire cadeau A l'équipe de votre choix Oui Dites moi qui et pourquoi Moi je vais Je suis même pressé D'aller la donner Parce que Je vais la donner A Denis et Julie Parce que pour moi On s'est rencontré Au début de l'aventure On a eu des frictions Maintenant c'est Comme des frangins Vous l'avez mérité Merci 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 Je suis vraiment Peiné de les voir partir Parce qu'on s'est attaché à eux On a commencé par se disputer Mais On s'est disputé chez Rose d'ailleurs Mais Voilà Je suis super content De les rencontrer Et d'avoir des amis comme eux Voici donc Les demi-finalistes De Pékin Express Alors on quitte l'Alabama Pour la Floride Vous allez voir C'est quelque chose Avec Des sprints Et des épreuves Beaucoup de choses En perspective Mais je pense Qu'on va On va avoir Un très très beau match A trois Rendez-vous donc Très très vite Pour la demi-finale De Pékin Express Merci Jackson Bravo les garçons Bravo à vous La semaine prochaine Les candidats vont s'affronter Au cours d'une demi-finale exceptionnelle C'est la lutte finale Donc je leur rends besoin De prendre une voiture maintenant Allez On y croit On a de plus en plus la race J'ai envie de gagner Les concurrents vont partir Pour un trek Mais ce que les concurrents Ne savent pas C'est qu'ils vont faire Tout le trek Dos à dos Attachés par leur sac Ça va être folclos Ça va être folclos Attention Attention mon coeur Ça a été dans la forêt En Floride Où je l'ai trouvé La plus insupportable Depuis que je suis marié avec elle Mais doucement Je vais tomber Qu'est-ce que tu fais Mais tu es la congolienne ou quoi C'est bon T'es prêt pour aller reculons La forêt J'en ai marre Je ne peux plus la voir Pour moi C'est le trek le plus dur De Pékin Parce que faire six kilomètres A reculons Dans la jungle Avec le sac Insupportable Oh la vache Ça fait mal Au programme Trois jours de course effrénée Au coeur de la Floride C'est très physique Il faut allier le physique A l'orientation C'est ça la question C'est ça la question Est-ce qu'on est là Est-ce qu'on est là Les Everglades J'obéant garder un souvenir A vie C'est magnifique Avec les dauphins Super les Everglades On est sur un canoë Dans les Everglades En Floride Le chief intégral Allez allez on va C'est tout droit Une équipe sera éliminée Et ne participera pas A la grande finale A Miami On va aller chercher la finale On va aller allumer ce flambeau A Miami On ne peut pas S'est laissé vincer Par des petits jeunes Qui veulent absolument Nous sortir Sous-titres par Jérémy Diaz